Bienvenue à toutes et à tous, venus aussi nombreux et j'imagine attirés autant par le sujet que par la qualité des orateurs, que nous remercions d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation de ce matin, malgré des agendas que l'on s'est fort chargés. Alors, j'ai dit « nous » parce que j'ai le plaisir d'être accompagné par le professeur Muriel Mauser, qui commodérera cette séance avec moi. Muriel Mauser est biologiste de formation avec une recherche centrée sur la biologie du système immunitaire. Elle était directrice de recherche au FNRS, doyenne de la Faculté des sciences et vice-directrice à la recherche à l'ULD. Alors, ceux qui ne la connaissent pas la reconnaîtront, car nous l'avons vu régulièrement ces dernières semaines sur différentes chaînes télévisées, dans le cadre de la problématique de la vaccination. Et en effet, elle est auteur d'un livre tout récemment publié concernant les fondements biologiques et les enjeux sociétaux de la vaccination. Donc, Muriel, je n'avais pas prévu de faire cette petite publicité pour ton livre, mais voilà. Bonjour à toi. Alors, quelques renseignements pratiques concernant ce grand tour. Je demanderai d'abord à tous les participants de bien vouloir garder leur micro et leur vidéo fermés, pour des raisons de fluidité, puisqu'on sera, je pense, nombreux à participer. Merci de vous identifier. Bon, certains l'ont déjà fait, mais avec votre nom, puis prénom, et surtout pour ceux qui souhaiteront avoir l'accréditation. Alors, en ce qui concerne, oui, indépendamment de cela, il sera indispensable pour l'accréditation que vous complétez la Google Sheet, dont le lien a été transmis avec l'annonce de cette séance, mais je la remettrai, je remettrai le lien sur le chat, enfin, d'exposer. En ce qui concerne les questions, donc, on a prévu un quart d'heure d'exposé par orateur, et pour les questions, c'est uniquement l'utilisation du chat. Vous adressez vos questions tout en indiquant, en début de question, le nom de l'orateur à qui est adressée plus spécifiquement la question, mais enfin, ce n'est pas indispensable. En fin d'exposé, Muriel Moser et moi-même transmettront les questions aux orateurs, et donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat durant chaque exposé ou à la fin de chacun d'entre eux. Bon, maintenant, je cède la parole à Muriel Moser pour nous présenter le premier orateur. Muriel. Merci, Elie. Donc, le premier orateur est Arnaud Marchand. Arnaud est directeur de recherche du Fonds national de la recherche scientifique et directeur de l'Institut d'immunologie de la faculté de médecine à l'ULB. Il s'intéresse tout particulièrement à l'étude du système immunitaire des jeunes enfants et le développement de vaccins qui puissent être administrés très tôt dans la vie. Et il est important de souligner qu'il a créé, avec Pierre Van Damme de l'Université d'Anvers, le centre de lutte contre les maladies infectieuses. Arnaud, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tout le monde. Merci, Muriel. Merci, Elie, pour cette invitation. Je vais partager mon écran et le mettre en plein écran. Vous voyez bien ? Très bien. Très bien. Donc, encore une fois, bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Ce que je vais faire en 15 minutes, c'est essayer de retracer les étapes principales de la conception des vaccins contre la COVID-19 et la démonstration de leur efficacité. Je terminerai en disant quelques mots des défis qu'il nous reste à relever pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, concernant la compréhension des mécanismes d'action des vaccins qui sont disponibles et de la manière dont ça pourra influencer leur utilisation. Donc, nous sommes en, il y a un peu moins d'un an, en début 2020, on se rend compte que le SARS-CoV-2 va poser un problème majeur et qu'il est urgent de développer un vaccin contre la COVID-19. D'accord. Excusez-moi. Voilà. Alors, la première question qu'on se pose quand on a ce défi, c'est quel type de vaccin utiliser ? Quel type de réponse immunitaire veut-on induire ? Et donc, sur ce schéma, je simplifie énormément, mais dans les grandes lignes, c'est vraiment ça. On sait que les virus en général, et on avait des raisons de penser que le SARS-CoV-2 également, étaient contrôlés à la fois par des anticorps qui neutralisent le virus et empêchent le virus d'infecter les cellules cibles, mais également par des lymphocytés, en particulier les lymphocytés cytotoxiques, qui sont capables de contrôler le virus lorsqu'il est à l'intérieur des cellules et donc qui sont capables de détruire les cellules infectées. Alors, on avait plusieurs options à ce moment. Parmi les types de vaccins qui étaient classiquement utilisés, qui sont classiques dans nos programmes de vaccination, on avait la possibilité éventuellement de développer des vaccins vivants atténués. Ça, c'est typiquement le vaccin contre la rougeole, donc c'est le virus qui est rendu non pathogène. Un vaccin inactivé, donc c'est de nouveau le virus complet qui est inactivé, par exemple, par un traitement chimique, ou bien l'utilisation de fragments du virus, de protéines virales qui sont recombinantes, étant donné que ces protéines par elles-mêmes n'induisent pas une réponse immune importante, on leur ajoute un adjuvant qui permet de stimuler le système immunitaire. Alors, ces différentes alternatives, ces différents vaccins n'ont pas la même capacité à stimuler le système immunitaire. Un vaccin vivant atténué stimule à la fois la production d'anticorps et de lymphocytes parce qu'il mime l'infection naturelle, alors que les deux autres types de vaccins stimulent essentiellement la production d'anticorps. Et avec l'utilisation d'adjuvants particulièrement efficaces, on peut stimuler cette production d'anticorps de manière très importante. Une limitation majeure de ces trois classes de vaccins, c'est la durée de leur conception et de leur fabrication, de leur mise au point de leur fabrication. Une nouvelle classe de vaccins était occupée à émerger avant la pandémie de COVID-19. Et ces deux classes de vaccins sont celles dont vous avez beaucoup entendu parler. Il s'agit des vaccins à vecteur viral et les vaccins basés sur des acides nucléiques. On dit vecteur viral, pourquoi ? Parce que le virus, ce n'est pas le virus qui est la cible de la vaccination, c'est un autre virus qu'on choisit, par exemple un adénovirus qui sert de vecteur pour transporter, on insère les gènes codants pour les protéines du virus cible. Et donc, ce vecteur viral permet d'amener les gènes du virus cible à l'intérieur des cellules de l'organisme. De la même manière, les acides nucléiques font le même travail sans nécessité de virus. Les acides nucléiques sont directement insérés dans l'organisme. Alors, il y a deux avantages majeurs pour cette nouvelle classe de vaccins qui n'avait pas vraiment émergé dans les programmes, n'étaient pas utilisés dans les programmes de vaccination avant la pandémie. C'est d'une part qu'ils sont extrêmement rapides à concevoir, beaucoup plus rapides que les vaccins classiques, d'une part, et d'autre part qu'ils sont capables, parce qu'ils miment d'une certaine manière, comme je vais l'évoquer dans un instant, ils miment une infection naturelle, ils sont capables d'induire à la fois des taux élevés d'anticorps et des l'impossibles. Vous n'avez pas d'image ? Il y a un souci ? Si, on a, c'est bon. On a l'image. Vous avez l'image ? Oui. Ok, je continue alors. Désolé pour ceux qui ont un souci. Et c'est ce que j'explicite un peu plus sur cette diapositive. C'est vraiment très important de comprendre ce principe d'action, parce qu'il permet vraiment de comprendre ce qu'on réalise lorsque l'on administre un vaccin ARN, par exemple, ou un vaccin par vecteur viral. Dans le contexte d'une infection naturelle, qu'est-ce qui se passe ? Le virus infecte les cellules, fusionne par exemple avec la membrane, essentiellement ce qui se passe, c'est ce virus injecte, insère des acides nucléiques viraux à l'intérieur de la cellule. Ces acides nucléiques vont être traduits en protéines et donc les protéines virales vont être produites par les cellules infectées et ces protéines virales vont être reconnues par le système immunitaire pour induire des anticorps et des lymphocytes cytotoxiques. C'est en réalité à peu près la même chose qui se passe lorsqu'on infecte les cellules avec le vecteur viral qui code pour les protéines, pour le virus cible. Ce sont des acides nucléiques qui sont insérés par l'infection, par le vecteur, par exemple adénoviral à l'intérieur de la cellule. C'est un peu la même chose, encore une fois, qui se passe lorsqu'on utilise un vaccin par ARN. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un adénovirus ou un vecteur viral qui est utilisé, c'est une enveloppe lipidique qui protège l'ARN. Cette enveloppe fusionne avec la membrane plasmique et il y a insertion des acides nucléiques et l'induction de cette réponse immune complète. L'avantage majeur stratégique qu'on avait au début de la pandémie, c'est que les méthodes de fabrication de ces deux nouvelles classes de vaccins étaient mises au point. On avait, si vous voulez, la boîte à outils qui était mise au point pour pouvoir rapidement concevoir ces types de vaccins contre le SARS-CoV-2, contre la COVID-19. Et donc, c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, ces nouvelles plateformes vaccinales sont dominantes, prennent une place très, très importante parmi les vaccins qui ont été aujourd'hui approuvés. Donc, sur cette liste, sur ce schéma, vous avez l'ensemble des vaccins qui ont été candidats, non, plutôt vaccins qui ont été approuvés aujourd'hui. On a, parmi ces vaccins, 4 sur 9 de ces vaccins sont basés soit sur de l'ARN, soit sur un vecteur viral. On reconnaît le vaccin Pfizer, ici en haut, le vaccin Moderna, le vaccin AstraZeneca et le vaccin Russe Spoutnik, qui font partie de cette classe de vaccins. Les cinq autres sont des vaccins, essentiellement des vaccins inactivés ou un vaccin protéique, ici en bas, qui sont produits par des entreprises soit en Chine, soit en Russie, soit en Inde. Il y a peu de chances, ou pas de chances du tout, je dirais que ces vaccins soient utilisés en Belgique, qui seront essentiellement utilisés dans les pays qui seront produits, et aussi pour ce qu'on appelle la diplomatie vaccinale dans les pays liés à ces pays larges. En termes de conception, une question clé qui se pose immédiatement quand on réfléchit à la conception d'un vaccin ARN ou adénoviral, c'est quelles protéines, quels gènes insérés à l'intérieur du vecteur viral ou quels gènes injectés par la vaccination ARN. Et donc, le pari qui a été fait, c'est que le gène le plus important contre lequel ou la protéine la plus importante contre laquelle il fallait indure une réponse immune, c'est la protéine Spike. Et donc, c'est la protéine Spike qui a été choisie pour les vaccins recombinants, dont on n'a pas encore entendu beaucoup parler, mais pour le vaccin AstraZeneca ou le vaccin Spoutnik russe viral ou les deux vaccins ARN. Donc, ce sont des vaccins qui contiennent un gène qui code pour cette protéine Spike qui est une protéine très, très importante qui est située à l'enveloppe du virus SARS-CoV-2. Et pourquoi est-ce qu'elle est très, très importante ? Parce que c'est elle qui permet la liaison au récepteur ACE2 qui est le récepteur exprimé par les cellules qui vont être infectées. C'est cette interaction entre ces deux protéines, la protéine virale et le récepteur ACE2 qui permet la fusion du virus avec la membrane plasmique et donc l'infection cellulaire. Et donc, on se disait rapidement que si un vaccin était capable d'induire des anticorps antiprotéines Spike, ces anticorps seraient neutralisants et pourraient prévenir l'infection des cellules et donc être protecteurs. Donc, ça, c'est ce qu'on s'est dit très tôt. Et donc, ça, c'était un choix stratégique évidemment majeur. Et en cours de route, les modèles animaux qui ont les études chez l'animal qui ont été réalisées ont largement soutenu ce choix. C'est essentiellement des études qui ont… Enfin, il y a plusieurs modèles animaux qui ont été utilisés, mais les données probablement les plus importantes sont celles qui ont été obtenues dans le contexte des études chez le singe Rhesus. Et donc, dans l'étude que je schématise ici, ce que les auteurs ont fait, c'est utiliser plusieurs, dans ce cas-ci, des vecteurs adénoviraux avec des efficacités variables, avec des taux d'expression de protéines variables. Et donc, ce qu'ils se sont posés comme question, c'est est-ce que ces vecteurs adénoviraux codant pour la protéine Spike peuvent protéger le singe Rhesus de la réplication du virus ici dans le poumon ? Et donc, ce qu'on voit, c'est quand les singes ne sont pas vaccinés, on voit l'augmentation de la charge virale dans les poumons. Quand on regarde l'effet d'un vaccin peu efficace, c'est-à-dire qui ne protège pas contre les symptômes, on voit que ce vaccin peu efficace laisse se produire une réplication virale modérée et le vaccin qui est très efficace abroge complètement la réplication virale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de virus qui est détectable dans le poumon. Quand on mesure chez ces animaux les anticorps neutralisants induits par le vaccin, on s'aperçoit qu'il y a une bonne corrélation entre la charge virale, une corrélation inverse en réalité, entre la charge virale et les anticorps neutralisants. Plus il y a des anticorps neutralisants, moins il y a de virus qui peut se répliquer. Donc c'est un corrélat de protection pour l'immunité systémique, l'immunité au niveau du poumon induit par ces vaccins. Alors on sait, et on parle beaucoup du fait que si c'est important de protéger contre la maladie COVID-19, c'est également important de protéger contre la transmission, c'est-à-dire de limiter l'excrétion virale chez les sujets vaccinés qui pourraient être exposés au virus. Et donc ce sont des questions qui ont été déjà posées dans les modèles animaux. Et donc ils mesurent ici la charge virale non pas dans le poumon, mais dans le nez. Et on voit que dans le contexte d'une vaccination, on réduit la charge virale dans le nez, mais on ne l'abroge pas comme on le fait au niveau systémique. Donc ce qui semble, c'est qu'il est plus difficile d'induire, de contrôler la réplication virale au niveau des muqueuses qu'au niveau systémique. Mais au niveau des muqueuses également, la charge virale est inversement corrélée aux anticorps neutralisants. Donc plus il y a des anticorps neutralisants, moins il y a de virus au niveau du nez. Donc c'est sans doute un corrélat de protection important également au niveau des muqueuses. Alors à ce stade-là, on avait des modèles animaux qui montraient la sécurité, l'immunogénicité et l'efficacité des vaccins. Ce qui restait à faire, c'est développer le fait de réaliser le développement clinique. On devait passer au travers des phases 1, 2 et 3, quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers de sujets qui devaient être étudiés non seulement pour la sécurité, ça c'est central, mais également pour l'immunogénicité et ensuite l'efficacité. Je dirais un mot tout à l'heure, décorer la protection. Et il s'agissait de faire ça en un espace de temps extrêmement réduit. Habituellement, en ces 5 à 10 ans, au mieux, un vaccin contre le CMV, contre l'infection par le CMV du foetus, donc le CMV congénital, on l'attend depuis 60 ans. Donc on avait un défi majeur pour réaliser le développement de ces candidats vaccins de manière extrêmement rapide. Est-ce que c'était la première fois ? Non. On se souvient de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2013. Donc là, fin 2013, on débute l'épidémie. On l'identifie trois mois plus tard. Ce n'est que cinq mois plus tard qu'on a une déclaration de l'urgence sanitaire et qu'on commence à vraiment travailler à un vaccin. Quatre mois plus tard, on déploie un effort international pour réaliser le développement de ce vaccin de manière accélérée. Ce n'est qu'un an plus tard que le vaccin est démontré. C'est fait efficace à 100 %. Entre-temps, on a plus de 11 000 décès causés par le virus Ebola dans le cadre de cette épidémie. Une douzaine de milliers de personnes qui ont été vaccinées. Donc un développement accéléré, c'était possible, mais quand même, c'était trop long. Deux ans entre le développement de l'épidémie, entre la déclaration de l'épidémie, l'émergence de l'épidémie et son contrôle potentiel par la vaccination, c'est accéléré deux ans, mais c'est quand même trop lent. Il s'agissait de faire plus vite dans le contexte du SARS-CoV-2. Et ça, ça a été rendu possible. C'est une question très importante également qui a beaucoup été discutée. Je résume les points essentiels ici. Je vous ai parlé des plateformes vaccinales qui ont considérablement accéléré le processus. L'expérience qu'on avait du virus Ebola. Alors un point extrêmement important, c'est l'anticipation des phases de développement et d'évaluation du vaccin. Pendant qu'on réalisait les études chez l'animal, on préparait déjà les doses pour la phase 1. Quand on faisait la phase 1, on était déjà quasi prêt pour la phase 2 et idem pour la phase 3. Donc tout a été anticipé, accéléré pour pouvoir immédiatement après l'issue, les résultats de la phase 1 ou de la phase 2 de passer à la phase suivante. Des prises de décisions rapides, des conseils scientifiques qui ont été mis en place par les firmes pharmaceutiques pour rapidement prendre ces décisions. Des prises de risques financiers très importantes. Les États ont soutenu les entreprises pour pouvoir prendre ces risques financiers. Il s'agissait de mettre beaucoup d'argent dans un temps extrêmement limité et prioritisé les ressources. Donc certainement que les autres programmes vaccinaux ont souffert dans une certaine mesure de cette limitation. Donc le résultat était, comme vous le savez, un résultat extrêmement satisfaisant. On a rapidement démontré l'immunogénicité et l'efficacité ici du vaccin Pfizer et du vaccin Moderna. Et on a donc aujourd'hui des vaccins qui sont protecteurs, les deux vaccins ARN qui sont protecteurs à plus de 90%. Ici, on voit donc au cours du temps, chez les sujets placebo, donc qui n'ont pas reçu le vaccin ou chez les sujets vaccinés, l'accumulation des cas au sein des deux groupes de l'étude. Et donc ici en grand, on voit les infections sévères. On voit que la vaccination permet de prévenir l'essentiel des cas chez ces sujets. On voit que cette efficacité est liée à l'induction d'anticorps neutralisants, tant chez les patients plus jeunes que chez les personnes âgées. Ce qui est vraiment troublant, complètement inattendu dans le contexte des résultats de cette étude, c'est que l'efficacité de la vaccination a déjà été démontrée après une première dose. Au temps zéro, on a une première dose de vaccin. Je m'excuse, ça n'apparaît pas sur la diapositive. La deuxième dose est donnée au jour 21 pour le vaccin Pfizer. Et donc, on voit que la courbe de protection décroche déjà à partir du jour 12. Or, on sait que la période d'incubation, c'est environ 7 jours. Donc, on ne s'attend de toute façon pas à avoir une protection avant 7 jours. Donc, en quelques jours, ce vaccin est déjà efficace. Et à ce moment, de manière extrêmement particulière, à ce moment, on ne détecte pas d'anticorps neutralisants chez les patients vaccinés. Ce que ça montre, ça montre que si les anticorps neutralisants sont probablement très, très importants pour la protection, des individus, il y a d'autres mécanismes qui sont probablement induits par ces vaccins qui protègent très rapidement contre la COVID-19. Et donc, un défi majeur pour les semaines, les mois à venir, c'est d'identifier des corrélats de protection, un ou plusieurs corrélats de protection contre la COVID-19. Donc, ça, c'est en cours sur base des études de phase 3. Donc, sur les échantillons et les données des études de phase 3, un large nombre de groupes sont occupés à essayer d'identifier en quoi les sujets vaccinés qui sont susceptibles, qui restent susceptibles à la maladie, sont différents au plan immunologique des personnes qui sont résistantes. Pourquoi est-ce que ça, c'est très important ? Parce que la disponibilité d'un corrélat de protection permettrait d'autoriser la mise sur le marché de futurs vaccins sans nécessité d'études de phase 3. Si ces nouveaux vaccins induisent le corrélat de protection suffisamment d'anticorps neutralisants ou un autre paramètre de la réponse immunitaire, on pourrait décider d'administrer ce vaccin sans que des larges études impliquant des dizaines de milliers de patients qui deviendront de plus en plus difficiles à réaliser soient nécessaires. Ça permettrait aussi de guider l'utilisation des vaccins disponibles. On a beaucoup discuté, dans le cadre de la pénurie relative des vaccins, d'espacer les doses, de retarder l'administration de la seconde dose, éventuellement d'administrer moins du vaccin pour pouvoir économiser les doses, ou éventuellement même d'utiliser des vaccins différents, une première dose avec un vaccin et une seconde dose avec un autre. La disponibilité d'un corrélat de protection permettrait de guider et de décider si effectivement une dose atteint le corrélat de protection, combien de temps dure l'induction du corrélat de protection après une première dose. Ces corrélats de protection seraient également extrêmement utiles par rapport à l'utilisation de ces vaccins dans les populations particulières, en particulier les patients immunocompromis. On s'attend à ce que ces patients répondent moins à la vaccination. Alors, combien moins est acceptable ? Ça, c'est une question centrale. On s'attend à ce que les études de corrélat de protection soient réalisées dans les prochaines semaines, les prochains mois. On espère des premiers résultats pour le mois de mars. Et donc, certainement, ces données vont être extrêmement utiles pour guider l'utilisation des vaccins. Je terminerai par une dernière diapositive pour indiquer qu'en Belgique, nous sommes très actifs. Beaucoup d'études sont en cours. Je n'en mentionnerai que certaines, celles auxquelles nous sommes associés, et qui sont des études d'immunogénicité et de sécurité de la vaccination. Donc, c'était par le vaccin ARN, dans un premier temps, le vaccin Pfizer et également Moderna prochainement. Et donc, ce sont des études qui sont sponsorisées par SienSano. Donc, SienSano joue un rôle extrêmement important, extrêmement réactif, extrêmement dynamique à ce niveau. Ces études sont notamment basées sur une large étude qui a été entreprise par SienSano dans les maisons de repos. C'était au départ une étude de corrélat de protection. On voulait savoir si les personnes infectées, que ce soit le personnel ou les résidents, sont protégées contre la COVID-19. Au sein de cette étude, débute lundi une étude d'immunogénicité et de sécurité de la vaccination ARN chez ces patients. Et donc, dans les prochaines semaines, dans des populations particulières dont on craint qu'elles pourraient répondre moins à la vaccination, les patients oncologiques en thérapie, chimiothérapie ou immunothérapie, avec Compia et Marc Peters à l'Université d'Anvers, les patients néphrologiques, les patients hémodialisés, transplantés. On sait qu'ils répondent moins à la vaccination. Est-ce que ce sera le cas avec les vaccins ARN ? On n'en sait rien. Ce sont des données qui sont extrêmement importantes à générer rapidement. L'institut sera mené et dirigé par Alain Lemoyne à l'hôpital Erasme. Et nous discutons d'une étude également chez les femmes enceintes. Je pense que ceci montre que dans le contexte de cette pandémie, la collaboration entre les équipes en Belgique est extrêmement importante. Le rôle important, je pense, joué par Sienne Sano. Et donc, je pense que ce qui est essentiel, peut-être, et c'est là-dessus que je vais conclure, c'est que nous avons énormément appris, nous continuons à apprendre énormément dans le contexte de cette pandémie. Je pense que cette pandémie va transformer radicalement, changer complètement la phase de la vaccinologie et la manière dont on abordera les infections dans le futur par la vaccination. Je vous remercie. Bien. Merci. Merci, Arnaud. On va enchaîner directement. J'ai déjà personnellement noté déjà une autre question. Je crois que ça va être compliqué de les gérer toutes. Et donc, le deuxième orateur est Jean-Michel Donnier. Jean-Michel Donnier est professeur à l'Université de Namur, où il occupe le poste de directeur du département de pharmacie. Il est un expert dans le domaine de la sécurité des médicaments et des vaccins auprès des agences belges et européennes des médicaments. Et les qualités de son expertise ont justifié sa nomination au comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Il était donc incontournable pour nous entretenir la sécurité des vaccins contre la COVID-19. Monsieur Donnier, nous vous écoutons avec intérêt. C'est à vous. Merci, Élie. Merci, Muriel. Merci, Arnaud. Je vais essayer d'avoir le même débitant de qualité que d'efficacité. Et donc, effectivement, pour résumer aussi ce que Arnaud a mentionné et reprendre des chiffres assez concrets sur le développement des vaccins, aujourd'hui, on a été livré à un changement de paradigme complet, à devoir développer un vaccin en moins d'un an. Mais sachant, rappelez-vous, que la première cause d'hésitance vaccinale, ce n'est pas le manque d'efficacité ou une efficacité modérée, mais un risque potentiel d'effets indésirables à court terme et à long terme. Et donc, je poserai tout à l'heure ma question à Arnaud, que même si on a un biomarqueur intéressant, limiter le nombre d'individus dans les études peut amener aussi un problème de confiance dans la vaccination sur base des effets indésirables, que ce soit à court terme ou à long terme. Et donc, effectivement, dans les études cliniques qui ont été réalisées et les autorisations mises sur le marché depuis dix ans par la FDA des 21 derniers vaccins, la durée de développement était d'à peu près huit ans avec un follow-up d'à peu près six mois. Et on sait statistiquement que les effets indésirables associés aux vaccins généralement sont développés en dehors les six semaines après la vaccination. Et donc, ça, ça a été aussi une question de, est-ce que oui ou non, on attend six mois pour la totalité des individus en études cliniques d'avoir les résultats de CFT également, ou est-ce qu'on peut les anticiper ? Donc, ce qui a été proposé, étant par l'EUDA et que l'EMEA, c'est de ne pas attendre six mois de suivi de follow-up des vaccins, mais d'attendre deux mois chez 50 %, dans la médiane, chez 50 % des individus qui avaient été vaccinés avec les deux doses. Raison pour laquelle ça a permis également d'augmenter la rapidité des études cliniques, en tout cas des résultats intermédiaires. Mais ces études cliniques sont toujours en cours, tant au niveau de l'efficacité d'ailleurs que de la sécurité, pour des périodes de deux ans. Elles ont commencé pour les plus importantes au moins de juillet. Donc, on commence à avoir ce type de données de façon significative. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la totalité des patients qui ont été inclus dans les études cliniques sur les dix dernières années avec les 21 vaccins au niveau de la FDA, principalement, on avait 3500 individus. Ce qui est recommandé généralement pour une étude clinique, c'est d'avoir 3000 individus dans le groupe vacciné. Donc, on avait à peu près 3500 personnes dans le groupe vacciné. Alors, ça, c'est important parce qu'à partir du moment où on savait que la sécurité des vaccins allait certainement amener la question de l'adhésion à la vaccination, si on changeait le paradigme et qu'on réduisait le temps pour développer le vaccin, il fallait quand même garantir d'avoir des données non cliniques et puis des données cliniques suffisantes que pour permettre d'avoir une puissance importante au départ calculée pour mesurer l'efficacité. Donc, il fallait un nombre d'individus suffisant dans des zones exposées pour avoir un nombre de cas de manades suffisant dans les deux groupes et déterminer une différence significative. Et le corollaire, c'est que ça a amené un nombre d'individus beaucoup plus élevé en études cliniques dans la phase 3, mais qui ont été analysées de façon intermédiaire au moins deux mois pour 50 % après les deux doses de vaccination. Et donc, malgré tout, il y avait des données non cliniques, ce qu'on appelle des données précliniques ici en l'occurrence, qui continuent à être développées. J'en reviendrai notamment sur les données potentiellement chez la femme enceinte, ce qu'on appelle les DART studies, les études de reproduction qui ont été réalisées en cours du développement clinique. Par ailleurs, la production a été réalisée, et ça, c'est important, dès les phases 3 en grosse quantité, ce qui a permis d'avoir rapidement des doses de vaccins en quantité importante, malgré des couacs. Nous avons entendu encore hier, hier après-midi, que Pfizer annonçait une réduction de production, notamment sur une période de quelques semaines. Alors, pour mentionner aussi, comme Arnaud, la difficulté des vaccins ARN messagers et la difficulté des vaccins non réplicatifs, ils avaient leurs avantages, c'était certainement la rapidité et une efficacité dont on s'attendait qu'elle allait être bonne, mais certainement 95% a été une surprise pour beaucoup, tant au niveau de l'immunité humorale que de l'immunité cellulaire. Par contre, on avait un problème en ce qui concerne les données de sécurité, ça a été mentionné, puisque aucun vaccin amérin n'avait été mis sur le marché avec une population suffisante ou des études cliniques suffisantes, et également pour les vaccins à un vecteur non réplicatif. Alors, on a plus de données avec le vaccin Yanssen, puisque c'est un vaccin également aujourd'hui qui sert notamment dans la prévention de l'Ebola, mais pas pour les vaccins Shadox, donc pour les vaccins AstraZeneca, qui est un adénovirus de chimpanzés, donc là, absolument aucune expérience en termes de sécurité. On en avait un peu plus pour les vaccins adjuvantés protéinés, notamment sur base de la connaissance des vaccins Sanofi et des vaccins GSK, surtout, qui utilisent d'ailleurs le vaccin adjuvant du vaccin Pandemrix en 2009. Alors, ça a amené quoi ? Ça a amené les quatre partenaires à devoir travailler en collaboration de façon significative et en parallèle dès le développement des vaccins, donc via des avis scientifiques, donc tant l'industrie pharmaceutique qui fait la demande à l'autorisation de mise sur le marché, et c'est là que les comités, en fait, ont travaillé en parallèle avec l'industrie pharmaceutique pour recevoir les données au fur et à mesure et les interpréter au fur et à mesure. Et c'est la Commission européenne in fine, sur base de l'opinion de l'Agence européenne des médicaments, qui fournit l'autorisation de mise sur le marché. Et dans ce cas-là, c'est une autorisation conditionnelle, conditionnelle du fait que la plupart des données, ou l'ensemble des données d'efficacité et de sécurité, sont notamment sur base de données intermédiaires, donc les études continues. Et deuxièmement, les données de qualité méritaient également des analyses supplémentaires, d'où le nom d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Par contre, nous n'avons pas, au niveau européen, le système qui existe au niveau des États-Unis, d'avoir un système d'urgence pour mettre des vaccins sur le marché. Mais vous constatez néanmoins que les États-Unis, la FDA a attendu, au même titre que l'Europe, et les industries ont attendu, n'ont pas écouté la pression politique, d'avoir, pour les raisons de sécurité, les données d'au moins deux mois chez 50% de la population. Et puis, l'implémentation au niveau belge, dans la campagne de vaccination, nécessite également un suivi en termes de sécurité. Alors, on analyse les différentes données, les données de qualité, de sécurité et d'efficacité, et les données disponibles venaient, je vous l'ai mentionné, d'un nombre d'individus particulièrement significatifs. Ici, ce sont des approximations, puisque je vous ai dit, ce sont des données intermédiaires, avec des groupes d'âge qui étaient particulièrement bien représentés. Dans le vaccin Moderna, plus de 25% d'individus de plus de 65 ans. Dans le vaccin Pfizer, plus de 21%. Un nombre d'individus bien au-delà de ce qu'on fait avec les études cliniques avec les vaccins, à l'exception de quelques vaccins, comme les vaccins à rotavirus, où on est monté, à un nombre d'individus aussi élevé, mais d'habitude, je vous l'ai dit, on tourne à des études qui sont réalisées chez à peu près 3 à 6 000 individus, 3 000 vaccinés, 6 000 dans l'ensemble des cohortes. Et seul le vaccin Pfizer a déjà fourni des données chez les plus de 12 ans, et significative chez les plus de 16 ans, alors que Moderna et AstraZeneca sont étudiés, en tout cas ont fourni des données, principalement actuellement chez les plus de 18 ans, plus limitées pour les plus de 65 ans avec AstraZeneca tant que maintenant, mais assez significatives pour les autres vaccins. Alors, en fait, de façon purement statistique, on estime justement qu'est-ce qu'on va pouvoir observer comme effet indésirable dans ces études, suivant la puissance de ces études. Et donc, si on prend ce qu'on essaye de démontrer, donc la limite quelque part des études cliniques, c'est si on a 3 000 individus qui sont vaccinés, on a plus de 95 % de chances d'avoir un événement indésirable qui va apparaître dans un cas sur 1 000, donc 0,1 %. Par contre, dans un cas sur 10 000, on sait que la plupart des études avec les vaccins ne permettent pas de les identifier. Vous voyez qu'avec 2 500 individus traités et vaccinés, plus de 80 % de chances de rater cet événement indésirable. Donc ici, on avait des chances non négligeables, quelque part, de ne pas rater l'effet indésirable, donc de voir les effets indésirables relativement rares qui apparaissaient dans ces études cliniques. Et donc, bien évidemment, on a vu apparaître les événements indésirables auxquels on s'attendait, les plus fréquents avec principalement la douleur au site d'injection et les moins fréquents qui étaient ceux associés à des lymphadénopathies, par exemple, ou des asomnie. Le reste était assez caractéristique de réaction d'immunogénicité. Par contre, au niveau européen, on a pris la position d'identifier qu'un risque n'a pas été en tout cas relevé par l'AFDA et le Canada comme étant en lien, pas forcément causal, mais d'association avec le vaccin. C'est ce qu'on appelle des paralysies faciales. Pourquoi ? Parce que dans le vaccin Pfizer, on a eu quatre cas détectés uniquement dans le groupe vacciné et pas dans le groupe placebo. Et dans le vaccin Moderna, trois dans le cadre du vacciné et un dans le cadre du placebo. Et donc, là où on s'attend à avoir un taux d'incidence de base d'un cas sur les 10 000, on s'attendait à avoir des cas, mais de façon étonnante, on n'en a pas eu dans le groupe placebo. Et donc, des études préalables ont montré que ce type de risque n'est pas exclu. Donc, ça a quand même été identifié. Et donc, ça, c'est la limite qu'on n'a généralement pas avec les vaccins. Et puis, ici, on a les anaphylaxies. Alors, les anaphylaxies, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que, comme d'autres événements indésirables, on ne va pas les voir en études cliniques, puisque avec les vaccins, notamment les vaccins incluenza, ils apparaissent dans à peu près un cas par million de doses injectées. Et puis, vous prenez les cas de narcolepsie qui sont apparus après le pandem X, ont été détectés trois à quatre ans après la campagne de vaccination en 2009, parce que c'est des événements auxquels on ne s'attend pas forcément. Les invaginations au rotavirus, par exemple, ont amené la suspension du marché d'un vaccin, notamment aux États-Unis, et le développement du rotarix et du rotatec, avec un nombre d'individus suffisant, d'enfants, que pour identifier justement ces invaginations. Et c'est lors d'études post-marketing qu'on a identifié de façon plus spécifique l'incidence réelle de ces invaginations, notamment après la première dose en délant des sept jours, ou aussi un peu après la seconde dose. Mais tout ça, on ne les voit pas en études cliniques. D'où l'importance du suivi post-marketing également. Et ici, on avait quand même quelques nuances avec la composition des vaccins, notamment ARN messager, qui a été mentionnée, qui sont très instables, qui nécessitent un environnement protecteur important, tant pour la rentrée dans la cellule que pour également le temps de demi-vie du vaccin, même si c'est une infection, c'est une injection au niveau intramusculaire, et c'est localement que se fait la réaction, notamment immunitaire. Et on a utilisé quatre types de lipides pour les deux vaccins, Moderna et Pfizer, dont deux lipides sont assez caractéristiques et propres de leur formulation. Un lipide cationique qui permet de stabiliser l'ARN messager, et puis un lipide qui forme ce fameux liposome, c'est un nanoparticule, mais qui est péguilé. Et ce PEC 2000 est un peu problématique puisqu'on sait qu'on peut avoir des réactions allergiques qui ont été identifiées effectivement dans la vraie vie sur base de cas spontanés et qui montent une fréquence, une incidence des cas d'anéphylaxie qui est un peu plus élevée que d'habitude puisqu'on a eu 11,1 cas par million d'individus vaccinés, donc à peu près 10%, à peu près, pardon, un cas tous les 100 000 vaccinés, ce qui est plus fréquent qu'avec les vaccins qu'on a d'habitude. Et ce qui est également intéressant, c'est que dans cette analyse qu'on a fait également au niveau d'Agence européenne du médicament qu'on n'a pas encore publié, c'est que ces événements apparaissent principalement en plus de 70% avant les 15 minutes, tant chez les personnes qui n'ont pas d'histoires allergiques que chez les personnes qui ont des histoires allergiques au préalable. Et donc, en plus de ce type de réaction, on a vraiment celles qui sont médiées au niveau IGE, on a toute une série de réactions qui sont apparues dans la vraie vie et c'est tout à fait logique, notamment des syncopes vasovagales, certaines apparaissaient d'ailleurs avant la vaccination, en raison notamment de l'anxiété associée à la vaccination. Et puis, on a eu surtout ces réactions anaphylactiques qui ont amené déjà des recommandations qui sont mises en place dans les SOP, dans les campagnes de vaccination, qui fait qu'on ne vaccine pas d'importe comment en termes de suivi, même si on va aller vite dans la vaccination. La recommandation des 15 minutes de suivi des personnes avec le matériel pour traiter les chocs d'aphylactiques est néanmoins recommandée, donc c'est une limitation logistique importante et ces 15 minutes viennent également de l'observation des cas qui apparaissent principalement en déant les 15 minutes et une anaphylaxie qui serait développée en déant les 15 minutes après la première dose peut être traitée, mais on n'administra pas la deuxième dose. Alors tout ça vient d'outils de vaccino-vigilance que je ne vais pas détailler ici avec vous. Juste vous mentionnez que c'est basé sur effectivement une surveillance passive de reporting des effets indésirables auprès de la FMPS et ce qui est intéressant c'est qu'on n'est pas seul. Bien évidemment, toute une série de pays, les 27 pays rapportent à l'Agence européenne de médicaments mais également à l'OMS et l'OMS couvre en fait 142 pays qui rapportent les événements indésirables et ce qui est intéressant c'est que c'est là qu'on a des informations donc ceux qui crient au loup parce qu'on ne vaccine pas assez vite en Belgique. Ce qui est intéressant c'est si l'autre pays vaccine également plus vite avec les autres vaccins c'est qu'on a l'expérience post-marketing dans ces pays qui viennent via ces bases de données mondiales et qui nous permettent également d'être insurants au niveau de notre propre population quand je vous l'ai dit au risque primaire ou risque premier qui est utilisé ou qui est ressenti pour ne pas se faire vacciner. Si vous reprenez effectivement la campagne de vaccination à la date d'aujourd'hui, on a plus de 38 millions de personnes vaccinées aux Etats-Unis 13 millions et vaccinent avec les mêmes vaccins que chez nous actuellement Pfizer et Moderna donc on a une bonne expérience de l'utilisation des vaccins Pfizer. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces rapports d'événements indésirables ? On fait des analyses de causalité qui peuvent être produites mais on fait surtout des analyses de taux d'événements rapportés par rapport au taux attendu d'où la nécessité d'avoir le rapportage exactement des effets indésirables par rapport à la couverture vaccinale et l'encandage dans une base de données pour connaître cette couverture vaccinale. Et donc dit autrement, si on a un événement qui va apparaître de syndrome de Guillain-Barré en Belgique après une vaccination, on va pouvoir observer en Belgique l'incidence des syndromes de Guillain-Barré dans la population vaccinée par rapport à cette incidence qui va dépendre du taux d'incidence de base. Et pour ça, on s'est préparé. On s'est préparé au niveau de l'OMS et au niveau de l'Agence sur le plan du médicament avec un projet qu'on a appelé le projet ACCESS qui a permis de faire au niveau épidémiologique une analyse des événements et des iras d'intérêt qui allaient être éventuellement associés à la vaccination. Vous voyez qu'on retrouve le syndrome de Guillain-Barré. C'est assez caractéristique à la vaccination des thrombocytopénie. On a eu des cas de thrombocytopénie. Vous voyez qu'on retrouve l'anaphylaxie. On retrouve des événements qui peuvent apparaître associés à certaines plateformes vaccinales. Et surtout, on a identifié des événements un peu plus particuliers qui viennent d'analyses un peu plus théoriques. Donc, notamment, on a constaté que dans des modèles de souris, on ne pouvait pas exclure d'avoir des anticorps qui n'étaient pas des anticorps neutralisants qui pouvaient amener à une augmentation du risque de développer la maladie de façon plus sévère. C'est ce qu'on appelle l'Henon's disease qui a été montré aussi avec le vaccin à compte de la dengue. Et là, on a fait une définition qu'on appelle une définition spécifique auprès de Brighton et on a identifié quels étaient ces risques de base de développer ce type d'événement après une vaccination. On a également fait une analyse des risques de base de maladies associées spécifiques qu'on rencontre avec la COVID-19 chez les enfants, ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire multisystémique. Et on a analysé également toute une série d'un point de vue donnée épidémiologique dans différents pays européens des taux d'incidence de base de toute une série d'événements associés au COVID-19 également, ce qui permet d'ici, avec les événements à désirer apporter de façon spontanée, de faire une analyse des cas rapportés par rapport aux cas attendus. Pourquoi ? On avait fait également la même chose, on le fait avec le vaccin HPV, parce qu'on savait qu'on allait avoir dans les médias des problèmes majeurs avec des personnes qui allaient être vaccinées. Ici, on a pris théoriquement un million de jeunes filles qui allaient être vaccinées avec le vaccin HPV entre 9 et 18 ans. On a fait une estimation que c'est au T0 de la vaccination, combien de cas on allait détecter naturellement chez ces jeunes filles après un temps T0 dans la vaccination sur un million de jeunes filles vaccinées, et ce, indépendamment du vaccin, puisqu'on se basait sur une estimation théorique, on n'injectait pas de vaccin, si vous voulez, c'est comme si on injectait un placebo. Vous voyez qu'un jour après la vaccination aux États-Unis, par million de jeunes filles vaccinées, on savait qu'on allait détecter des maladies auto-immunes, notamment des thyroïdites, et d'ailleurs, ça a été analysé après avec les vaccins HPV, où on a eu un soupçon que le cervarix ou le gardazine pouvaient entraîner des thyroïdites, des diabètes qui peuvent apparaître quatre jours après, et donc on sait qu'on va diagnostiquer des maladies, même avec des vaccins, chez des personnes qu'on vaccine en bonne santé, et c'est ce qui se passe actuellement, et c'est ce qui a amené aussi certains, notamment l'Association européenne de patients, à demander qu'il existe des systèmes de compensation pour financer quelque part les patients qui développeraient des effets indésirables, et là, c'est la difficulté majeure, c'est qu'est-ce qu'un effet indésirable en lien causal associé avec un vaccin, et c'est très difficile, et en plus de ça, par ailleurs, on sait que, en partie, la Commission européenne qui cofinance en fait les vaccins avec les firmes auxquelles elles ont acheté les vaccins a un prix quelque part relativement faible, donc un prix coûtant, c'est pour certains vaccins, pas tous, mais donc, les États membres ont mentionné qu'ils exonéraient les titulaires d'autorisation de mise sur le marché, donc les firmes, de certaines indemnisations qui résulteraient du non-respect en fait de la législation sur le suivi de leurs obligations de pharmacovigilance. Effectivement, les firmes pharmaceutiques doivent et continuent à travailler avec les vaccins sur le marché, principalement sur là où on a l'absence de données, notamment chez les patients immunodéprimés, chez les femmes enceintes et chez les adolescents. Et donc, il y a ce qu'on appelle un plan de gestion de risque où les firmes s'engagent financièrement ont étudié dans la vraie vie, tant dans des études cliniques que des études épidémiologiques que le suivi post-marketing d'événements indésirables classiques, toute une série d'événements, les anaphylaxis, mais également les Zennens disease, des maladies, des conditions neurologiques, ce sera surtout pour le vaccin également AstraZeneca en raison du cas de myélite transverse qui avait été identifié au mois de septembre. Et toutes ces informations qui sont manquantes, des études sont en cours actuellement pour mesurer l'immunogénicité et l'efficacité éventuellement dans ces populations chez qui on a l'absence de données. Donc, les firmes pharmaceutiques font ce travail. Donc, je conclurai par mentionner que l'Agence belge aussi des médicaments fait des activités très spécifiques pour la vaccination COVID-19 avec un système en ligne de notification des effets indésirables adapté à la COVID-19 qui peut être utilisé tant par les citoyens que par les professionnels de la santé avec également une implication dans les projets européens. Donc, on est appliqué dans les projets justement d'évaluation, de suivi de corps de personnes vaccinées de façon proactive et également l'évaluation de cas spécifiques au niveau belge comme on le fait d'ailleurs au niveau européen. Tout ça avec une communication je pense relativement transparente, même assez transparente. Le dernier exemple date du 14 janvier 2021 où, comme on s'y attendait, bien évidemment, des personnes, comme on vaccine les maisons de repos et de soins, des personnes âgées qui sont comorbides et qui ont des facteurs de risque élevés vont décéder le lendemain, le surlendemain, cinq jours, dix jours après une vaccination, que ce soit une première ou une deuxième dose. C'est tout à fait logique. On sait que ça va apparaître dans les médias, ça n'a pas traîné puisque si on est transparent, on communique. Et donc, il est important de recontextualiser, donc d'analyser ce qu'ont fait, les liens de causalité au cas par cas et puis de ramener ça au niveau épidémiologique. Et ramener ça au niveau épidémiologique, si vous prenez ici des individus de plus de 85 ans, rien qu'en Belgique, vous avez un nombre de décès à duel qui est bien évidemment élevé. Si on prend 50 000 décès à duel, on a plus de 200 personnes qui décèdent par jour en Belgique de plus de 85 ans, dont certainement 80 % viennent des maisons de repos, donc entre 100 et 150 personnes décèdent dans les maisons de repos par jour. Comme on vaccine l'ensemble des maisons de repos avec une couverture vaccinale assez élevée de plus de 80 %, il est logique quelque part que les comorbidités aussi amènent des risques. Alors, ça n'exclut pas que certains vaccins peuvent amener une augmentation de certains risques et donc c'est ce qui est étudié. Ici, en Norvège, ils ont une cohorte effectivement de 23 décès qu'ils ont publiés dans les maisons de repos qu'ils analysent au cas par cas, mais en termes d'épidémiologie, il faut faire ce qu'on appelle ces analyses de taux d'incidence de cas apparus après la vaccination par rapport au taux d'incidence réelle de mortalité et faire un snapshot avec un cas ne permet pas de faire ces analyses, même si c'est ce qui est attendu bien évidemment dans les médias, mais on a des analyses beaucoup plus dynamiques qui permettent de le faire tant au niveau national qu'au niveau européen. Je vous remercie votre attention. Merci M. Donnier pour cet exposé assez riche et dont la fin d'ailleurs peut faire également évoquer la problématique de la priorisation. On prend des risques en termes de confiance au vaccin lorsqu'on commence à vacciner des sujets qui sont à risque de présenter des effets secondaires voire des décès après le vaccin. Muriel, à toi pour présenter le troisième orateur. Le troisième orateur est Olivier Klein. Olivier Klein est professeur de psychologie sociale à l'Université Libre de Bruxelles. Il est aussi vice-doyen de la faculté de psychologie et plus important, il est également membre du groupe d'experts interuniversitaires coronavirus et psychologie. Merci Olivier d'avoir accepté notre invitation. Olivier, tu es en mute. Voilà, là vous m'entendez bien ? Alors, j'aimerais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à participer à cette session du Grand Tour de la médecine. Donc, durant ces 15 minutes, je vais évoquer la question de l'hésitation vaccinale en adoptant une perspective psychosociale. Donc, c'est ma discipline. et donc, mon expové va prendre la forme d'une série de questions. Alors, la première est un peu évidente. Qu'est-ce que c'est l'hésitation vaccinale ? Alors, selon l'OMS, l'hésitation vaccinale fait référence au retard dans le retour à la vaccination ou au refus de se faire vacciner en dépit de la disponibilité de services de vaccination. Donc, selon cette définition, il s'agit d'un comportement, non d'une attitude et donc, ce comportement peut évidemment s'expliquer par une méfiance vis-à-vis des vaccins mais pas nécessairement. Le groupe d'experts SAGE de l'OMS suggère qu'il y a trois grandes catégories de facteurs qui expliquent ce comportement. Alors, on distingue bien sûr la confiance mais également le confort et ce qu'on appelle la complacency, donc la complaisance pour se faire vacciner il faut avoir confiance mais si vous me permettez l'expression il faut aussi se bouger les fesses et avoir le sentiment qu'il est relativement aisé de se faire vacciner. Bref, l'hésitation vaccinale ce n'est pas à confondre avec ce qu'on appelle l'antivaccinalisme les antivax elle s'intègre quand on parle d'antivax on parle plutôt d'un mouvement social que je ne peux pas traiter ici par manque de temps. Alors, deuxième question qui sont ces hésitants vaccinaux ? Alors, d'un point de vue sociodémographique on peut constater plusieurs éléments d'abord un effet de genre on trouve plus de femmes parmi les hésitants vaccinaux que d'hommes c'est vrai ici pour la COVID-19 aussi on trouve si on regarde en termes d'âge la tendance qu'on constate en particulier par rapport au COVID-19 c'est que c'est la génération je dirais 25, 35, 34 ans qui est la moins disposée je dirais à se faire vacciner et puis plus l'âge augmente plus on constate une adhésion à la vaccination en ce qui concerne le niveau d'éducation le rôle du niveau d'éducation n'est pas toujours clair il y a certaines études qui montrent que plus on est diplômé plus on est favorable à la vaccination il y en a d'autres qui indiquent une hésitation plus marquée chez certaines catégories qui sont diplômées c'est notamment le cas pour le vaccin HPV et en termes de profession c'est dans les catégories intermédiaires que l'on retrouve le plus d'hésitants vaccinaux profession paramédicale enseignant du primaire secondaire travailleurs sociaux et là je fais référence à des études françaises principalement alors ayant brossé ce rapide portrait voyons un peu quels sont les déterminants de l'hésitation vaccinale au niveau psychologique alors peut-être la réponse à la oui ça c'est pour le sexe peut-être la première chose qu'on peut se poser est-ce que l'hésitation vaccinale est due à un manque ou un déficit d'informations sur la vaccination alors lorsqu'on a des sondages ou des enquêtes sur l'hésitation vaccinale on constate la raison la plus la plus excusez-moi la plus communément mentionnée pour justifier le fait de ne pas se faire vacciner c'est effectivement la crainte des faits indésirables ça a déjà été dit par exemple vous avez sans doute vu passer cette idée c'est que les nouveaux vaccins allaient modifier notre ADN ce qui aurait toute une série de conséquences négatives ceci peut être attribué à un déficit d'informations bien sûr ou à de mauvaises informations et on sait qu'il y a toute une série d'informations fausses qui circulent sur la vaccination et l'immunité par exemple certaines personnes sont convaincues que ça ne sert à rien j'ai entendu ça dans mon environnement que ça ne sert à rien de prendre le vaccin ou de se vacciner la vitamine D suffirait à booster notre immunité contre le Covid-19 c'est d'ailleurs ce que disait l'ex-député européen écolo Paul Lannoy il y a quelques semaines dans une interview alors partant de ce constat beaucoup de médecins professionnels de la santé pensent que ces gens sont juste mal informés et c'est un élément important mais on constate que comme je vous l'ai dit ce ne sont pas nécessairement les moins informés ou les moins diplômés qui sont les plus résistants au vaccin comme d'ailleurs elle illustre cet exemple là et on a des raisons de croire que souvent les justifications que les gens donnent dans les enquêtes sont en fait souvent des rationalisations par rapport à des ressentis ou des émotions plus profondes liées à la démarche même de se faire injecter une substance dans son corps donc il y a souvent quelque chose de beaucoup plus profond qui intervient alors un autre facteur qui est souvent mentionné c'est l'idée de biais cognitifs parmi ceux-ci on cite souvent une difficulté à appréhender le risque par exemple pour justifier sa méfiance on citera des cas extrêmement rares d'enfants qui ont reçu un diagnostic d'autisme de troubles autistiques peu après avoir reçu le vaccin rougeole rubé au rayon ce vaccin est administré dans la tranche d'âge où les premiers symptômes de troubles autistiques sont susceptibles de se manifester ce qui mène par simple coïncidence statistique à une corrélation entre vaccination et diagnostic d'autisme mais évidemment comme ça a déjà été dit je pense qu'on a souvent de la peine et ça c'est un biais cognitif je pense à se départir de l'impression que si deux événements se suivent l'un n'a pas causé l'autre autre biais et on pourrait je peux en citer toute une série la façon dont les décisions sont prises par les patients le vaccin implique de faire une action pour ne pas être malade tout en risquant de l'être alors un tort ou un exemple on peut avoir l'impression qu'on risque de l'être notamment à cause des effets indésirables et de nombreux travaux montrent que les décisions en termes de santé si vous voyez comment la plupart des gens prennent leurs décisions en termes de santé c'est souvent des raisonnements extrêmement simples on fait des choix basés sur une opposition binaire se sentir bien et ne pas se sentir bien et donc si vous réfléchissez comme ça évidemment prendre le vaccin alors qu'on se sent bien est contraire à cette heuristique si on se sent déjà bien il faut faire une action qui peut m'emmener à ne pas se sentir bien et évidemment les discours antivax se marient beaucoup mieux avec ce type de heuristique qu'un discours je dirais médical traditionnel alors bien sûr ce type de biais intervient mais c'est une lecture qui me semble elle aussi insuffisante car elle tend à limiter l'analyse à des facteurs individuels selon cette vision des choses il suffirait d'informer les gens correctement ou de les aider à réfléchir rationnellement pour transformer les hésitants en convaincus alors c'est pas inutile de faire tout ça mais ça suffit pas je pense qu'il manque une pierre à l'édifice et j'aimerais bien évoquer un élément supplémentaire est-ce que l'hésitation vaccinale est un phénomène collectif ? s'il est une réalité qui est bien démontrée en psychologie sociale c'est que les individus n'élaborent pas leur conviction sur base simplement d'un traitement individuel de l'information l'adhésion ou non à une attitude un comportement dépend de l'engral dans des collectivités par exemple des expériences célèbres montrent que même notre perception visuelle c'est-à-dire la façon d'identifier par exemple des couleurs ou d'où on évalue la longueur d'un objet peut être influencée par le fait que les membres d'un groupe auquel on s'identifie perçoivent ces stimuli d'une façon ou d'une autre s'il en est ainsi pour la perception c'est encore plus le cas en ce qui concerne les attitudes et les comportements ma propre disposition à me faire vacciner dépend en premier lieu de la disposition à le faire au sein de la communauté que je fréquente et auquel je m'identifie et précisément les attitudes vaccinales s'inscrivent dans des communautés d'appartenance pour vous donner un exemple parmi d'autres des études menées en Australie montrent que pour les parents hésitants vaccinaux il y a une vraie opposition entre deux groupes d'une part nous qui sommes attachés à la nature et les autres malsains je parle entre guillemets qui adhèrent sans trop réfléchir aux pratiques toxiques d'une société de consommation industrielle donc il y a cette espèce d'opposition un peu manichéenne et donc la perception du vaccin vient se greffer sur cette vision du monde on y voit une sorte de réponse technologique qui ronde l'équilibre avec la nature et un discours scientifique je dirais traditionnel ne peut pas aisément s'intégrer dans cette vision du monde le greffon ne prendrait pas si vous me permettez l'analogie mais plus fondamentalement cette opposition nature-société industrielle structure l'identité de ses parents leur mode de vie leur choix pédagogique leurs interactions avec leur communauté et tous les bénéfices secondaires qu'elle leur apporte et comme vous le savez l'appartenance à une collectivité le lien social est un des meilleurs garants de la santé mentale voire même très souvent physique à la lumière de cette analyse lorsque les autorités sanitaires le Lancet ou un médecin généraliste nous communiquent des informations sur la vaccination l'adhésion à ce message dépend de l'identification à la communauté que cette personne représente est-ce que ce gouvernement soucie de mes intérêts est-ce que je m'identifie à la science comme source d'une vision du monde pour être efficace l'information même si elle est d'excellente qualité doit provenir d'une source à laquelle on s'identifie or ce sont dans des situations d'incertitude d'anxiété que l'on va être particulièrement désireux d'adhérer à la vie de notre communauté sur la source de cette anxiété clairement la pandémie source d'incertitude évidente est propice à susciter des comportements visant à se raccrocher à sa communauté ou à une communauté modèle et à y chercher des informations inversement lorsqu'on s'identifie déjà à une ou à des communautés il y a une propension forte à adhérer à son discours afin de ne pas en être exclue dans ce contexte la prolifération de sites et de communautés discutant de la vaccination sur internet permet à tous ces hésitants vaccinaux de s'affilier à des groupes et de trouver et récolter des informations qui se conforment à leurs croyances elle permet aussi de les échanger entre leurs membres ce qui est souvent une source de valorisation mutuelle les communautés qui portent des discours anti-vax sont beaucoup plus motivés et actifs dans la diffusion d'informations que les autorités ou personnes favorables à la vaccination ça a été très bien démontré pour cette dernière son utilité est une évidence qui n'a pas grandement besoin d'être démontrée en outre les experts comme les médecins ont beaucoup d'autres chats à fouetter que de communiquer sur internet à propos de la vaccination donc ça crée ce qu'on appelle une asymétrie informationnelle susceptible d'influencer tout particulièrement les gens qui sont à la marge et n'ont pas d'opinion très claire sur la question alors une question évidemment que vous pouvez vous poser c'est quel rôle pour les médecins quel rôle peuvent jouer les médecins par rapport à l'hésitation vaccinale ce que je viens de dire implique d'intégrer les acteurs auxquels les gens ont confiance et je pense tout particulièrement aux médecins généralistes toutes les enquêtes montrent ici c'est notre enquête le paramètre de la motivation liée au coronavirus qui montre que les médecins généralistes viennent vraiment en tête en termes de confiance d'ailleurs plusieurs études montrent que toutes choses égales par ailleurs les gens étaient beaucoup plus disposés à se faire vacciner si leur médecin le leur recommandait ceci montre que l'hésitation vaccinale ne reflète pas nécessairement une hostilité idéologique au savoir scientifique ou à la science et pour illustrer ça il y avait une émission assez récente à la RTBF je vais vous montrer ici il y avait une émission dans laquelle Philippe De Vos donc le président de l'APSIM soulignait l'importance de consulter son médecin généraliste par rapport à la vaccination dans l'espoir qu'il ramène les hésitants à la raison et à ce moment-là le journaliste s'interroge d'une dame qui est en duplex donc qui est une patiente et le journaliste lui demande qu'est-ce que vous allez faire et alors elle dit ah moi je ne vais pas me faire vacciner mais si votre femme le journaliste lui demande alors si votre médecin de famille vous dit que c'est bon pour vous est-ce que vous allez changer la vie et alors la dame répond ah mais c'est lui qui m'a dit de ne pas me faire vacciner donc on voit ici que la confiance au médecin elle n'est pas nécessairement antithétique avec l'hésitation vaccinale le médecin lui-même peut être porteur d'hésitation on voit d'ailleurs dans plusieurs sondages que l'hésitation vaccinale est présente chez un grand nombre de médecins et dans ce contexte le discours complotiste est vraiment intéressant parce que c'est un discours qui accompagne très fort les discours anti-vaccination et il recourt souvent à une opposition entre l'expert le scientifique de laboratoire ou l'épidémiologue et puis le médecin de terrain qui serait proche de ses patients et qui lui aurait accès à la vérité et donc les complotistes revendiquent ici une adhésion à la science mais dépouillée de son caractère institutionnel désincarné loin des gens dernière question qu'exprime cette hésitation vaccinale alors si l'hésitation vaccinale se définit comme un comportement on peut souvent y voir l'expression d'un positionnement d'une attitude par rapport à un objet avoir une attitude par rapport à quelque chose ça ne reflète pas uniquement des informations dont on dispose à ce propos elle sert aussi à manifester la façon dont on se situe dans l'espace social lié à cet objet c'est ce qu'on appelle la fonction expressive des attitudes et il en va de même en ce qui concerne l'hésitation vaccinale on a pu montrer par exemple que celle-ci était fortement liée à un trait de personnalité qui est la tendance à la réactance c'est quoi la réactance ? c'est le fait c'est le fait d'exprimer sa liberté par rapport à une injonction qui nous est faite en la refusant comme dans cette bande dessinée par exemple et je peux vous donner deux exemples de cette dimension expressive qui me semble vraiment intéressante le mouvement anti-vaccin il a été souvent porté par des femmes pourquoi ? parce qu'il s'agissait de vacciner des enfants c'est-à-dire le domaine des femmes jusqu'il y a peu et parce que les injonctions à la vaccination jusqu'à très récemment elles proviennent d'hommes médecins experts politiques dans une société profondément patriarcale et donc on peut faire l'hypothèse que ce mouvement exprime en partie une opposition à cet ordre patriarcal plus qu'une forme d'irrationalité ou un manque de connaissances scientifiques deuxième exemple en France on constate que parmi les professionnels de la santé l'antivaccinalisme est particulièrement représenté dans les professions intermédiaques je vous l'ai déjà dit donc infirmières sages, femmes etc plus que chez les médecins en revanche ces travailleurs souvent des travailleurs travailleuses elles adhèrent davantage aux médecines douces et recommandent volontiers ce type de traitement à leurs patients pourquoi ? d'après les enquêtes de mes collègues elles se sentent souvent dépossédées de toute autorité par rapport aux médecins proposer ce type de traitement c'est une façon de ménager un espace de compétences qui seront valorisés si les conseils prodigués donnent des résultats positifs mais naturellement l'adhésion aux médecines douces s'accompagne très souvent d'une grande méfiance par rapport je n'entends pas voilà pour terminer en conclusion pour lutter contre l'hésitation vaccinale je pense qu'il y a deux éléments au moins qu'il faut retenir d'une part il ne faut pas diaboliser les hésitants les considérant comme des anti-vaccins des imbéciles ou des irresponsables stigmatiser les hésitants c'est la meilleure façon de les renvoyer dans les bras des mouvements anti-vaccins au contraire en les informant sans jugement via des canaux auxquels ils peuvent s'identifier comme leur médecin généraliste leur pharmacien de quartier on peut espérer convaincre et de même en faisant le pari du consentement plutôt que de l'obligation on peut mener les individus à s'approprier véritablement le choix de la vaccination à ne pas le faire par obligation mais par conviction et pour le moment j'ai l'impression que c'est l'approche qui a été généralement utilisée en Belgique et d'après les résultats du baromètre de la motivation dont je vous ai déjà parlé on voit par exemple ici une augmentation très importante de l'adhésion à la vaccination donc il semble que le pari soit en train d'être gagné donc j'espère que ça va continuer et que la logistique pourra suivre ce qui semble être le cas d'après ce qu'on a entendu voilà je vous remercie pour votre attention merci merci Olivier peut-être enlève peut-être ton partage d'écran bien mais donc sujet effectivement intéressant et l'anecdote avec le médecin généraliste qui a déconseillé à sa patiente et plus qu'une anecdote ça montre qu'une des voies de transmission de la bonne information passe d'abord vers les soignants et donc c'est aussi à mettre en relation avec le fait que dans les maisons de repos l'adhérence des pensionnaires est beaucoup plus importante que celle des soignants eux-mêmes alors le dernier orateur de la matinée Yvon Anglaire mais Yvon Anglaire est gynécologue mais enfin ce n'est pas à ce titre que nous l'accueillons ici ce midi il était doyen de la faculté de médecine de l'ULB il vient de terminer son mandat de recteur de l'université libre de Bruxelles et dans le cadre de la pandémie il était nommé délégué COVID-19 en Wallonie nous accueillons donc monsieur COVID-Wallon il est donc en quelque sorte le chef d'orchestre de la logistique de la vaccination en Wallonie par ailleurs rappelons quand même qu'il était le premier président du comité consultatif de bioéthique de Belgique une expérience intéressante pour parler des priorités en termes de vaccination Yvon nous te remercions vivement d'avoir pu trouver un peu de ton temps dans un agenda particulièrement chargé pour être avec nous ce midi tu as la parole merci Elie bonjour à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour l'année à venir l'année nouvelle disons en espérant qu'elle portera les promesses d'une année meilleure et qui est vraiment le sujet de ce de ce séminaire et je remercie les organisateurs Elie et les autres de m'avoir invité j'essaye de partager ma présentation est-ce qu'elle est visible ? c'est parfait magnifique voilà donc des priorités aux aspects logistiques je vais être assez bref on a pris un petit peu de retard et je pense qu'il y aura peut-être beaucoup d'interpellations de nos collègues autour justement de ces priorités et je vais rappeler brièvement que ces priorités ont été définis par une structure interfédérale bienvenue en Belgique où on retrouve l'ensemble des entités fédérées et de l'autorité fédérale de notre pays qui se coordonnent parfois tant bien que mal souvent plutôt bien que mal me semble-t-il pour l'expérience que j'ai pu en avoir depuis quelques semaines pour développer une stratégie vaccinale cette proposition a fait l'objet d'un avis du Conseil supérieur de la santé avis qui était basé sur une prise de position un avis du Conseil supérieur qui date lui de juillet 2020 donc in tempor et non suspecto et qui est assez superposé même si on y reviendra peut-être dans les questions dans cette prise de position a découlé une décision de la conférence interministérielle des ministres de la santé publique qui a placé en première priorité pour la vaccination les résidents et le personnel des établissements des personnes des établissements d'hébergement pour personnes âgées sur la base de la surmortalité indiscutable dans ces institutions suivi des professionnels de soins à la fois des hôpitaux et des professionnels de soins œuvrant en première ligne sur la base d'une double observation dont la première n'est probablement plus exacte aujourd'hui à savoir un sur-risque d'être contaminé dans le cadre de de sa profession ce qui était certainement indiscutablement démontré par les données lors de la première vague qu'il est beaucoup moins lors de la seconde étant donné les progrès que l'on a fait dans la mise à disposition du matériel de protection et l'apprentissage évidemment des gestes de protection contre la contamination l'autre raison qui reste elle toujours d'actualité c'est évidemment le maintien des fonctions de santé publique de notre pays ce n'est pas à vous qu'il faut rappeler la saturation et la presque sur-saturation puisque la courbe d'admission à l'hôpital a frôlé la capacité hospitalière maximum développable en orientant l'ensemble des ressources hospitalières vers la prise en charge de ces pathologies ce qui se fait d'ailleurs aussi et on commence à le mesurer dans un certain nombre d'études par une augmentation de la mortalité de la morbidité dans d'autres pathologies qui n'ont plus l'ensemble de la prise en charge optimale que l'on a l'habitude de leur offrir et puis derrière ces groupes prioritaires les autres membres du personnel dit non exposés et puis les groupes prioritaires non institutionnels en priorité les personnes âgées de 65 ans et plus sur la base des données épidémiologiques qui montrent que c'est l'âge qui est plus que tout autre critère quel qu'il soit le critère le plus discriminant pour faire une COVID-19 sévère d'être hospitalisé d'être admis aux soins intensifs et d'en décéder ensuite les personnes de 45 à 65 ans avec des comorbidités spécifiques telles qu'elles avaient été décrites par le conseil supérieur de la santé et puis un sixième groupe prioritaire très peu caractérisé et qui fait déjà malgré tout l'objet de beaucoup de débats et de contestations un grand nombre de professions plaidant le fait d'être une profession sociale ou économique essentielle avant d'aller dans une offre du vaccin à la population générale adulte puisque jusqu'à preuve du contraire les données pour les moins de 18 ans n'ayant pas été récoltées à ce jour par les études cliniques et le risque de complications à court terme en tout cas de la COVID-19 chez les enfants étant significativement plus faibles que le reste de la population ils n'ont pas été considérés comme parmi les groupes prioritaires alors avant de continuer je voudrais faire un commentaire c'est que toute cette organisation a été planifiée à un moment où l'on considérait que la pénurie de vaccins allait rester extrêmement élevée et que l'ensemble de cette vaccination allait prendre au moins l'année 2021 on sait aujourd'hui même si Pfizer nous a fait une petite petite sueur hier en annonçant un ralentissement de ses livraisons pendant les semaines à venir on sait maintenant que plus que probablement l'offre de vaccins sera importante puisque la plupart des vaccins préachetés par la Belgique sont aujourd'hui à un stade de développement qui laisse prévoir un risque faible de ne pas être enregistré et que la vitesse à laquelle ces enregistrements sont annoncés s'accélère pratiquement chaque semaine ce qui conduit peut-être à devoir avec honnêteté remettre en question un certain nombre de ses choix qui était basé sur l'idée que sans cette priorité l'accès au vaccin allait être reporté d'un nombre important de moins et on pourrait entre autres se poser la question de savoir si au lieu de passer un temps et des procédures compliquées à identifier des personnes avec comorbidité spécifique d'âge intermédiaire mettant en plus en difficulté les règles du secret médical il ne serait pas plus à la fois agile efficace et simple à partir du moment où les vaccins vont être abondants pendant les périodes de mai à août de simplement vacciner sur la catégorie de l'âge les personnes de 75 ans et plus 65 ans et plus 55 ans et plus 45 ans et plus 35 ans et plus 25 ans et plus et 18 ans et plus et que les comorbidités étant plus fréquentes dans les classes d'âge les plus élevées d'une manière très simple et très rapide on pourrait imaginer que l'accès au vaccin sera in fine plus rapide pour ces personnes à comorbidité qu'en faisant des méthodes compliquées de présélection et je pense qu'il faudrait avoir le courage de se poser ce genre de questions alors vous connaissez ce schéma sur lequel je ne vais pas m'attarder qui planifie trois grandes phases une phase 1A dans laquelle le vaccin va aux personnes cibles dont vous êtes au niveau des médecins hospitaliers puisque cette vaccination commence lundi dans un premier groupe d'institutions de soins malgré la diminution de livraison auxquelles nous serons exposés lundi prochain par la FIM-Pfizer puis une phase 1B de groupes prioritaires qui sont dans la population générale et qui vont être auxquelles on va proposer un rendez-vous dans un centre de vaccination qui seront répartis sur le territoire et enfin l'ensemble de la population générale les vaccins qui sont actuellement à disposition sont deux vaccins qui ont des règles et des contraintes de conservation et de chaînes du froid important ce qui a justifié le fait de les disséminer dans des hôpitaux qu'on a appelé hôpitaux hub avec des capacités de congélation importantes et d'à partir de ces stockages intermédiaires de servir les lieux de vaccination puisqu'une fois décongelé le chronomètre se met à courir et la durée de validité des produits est relativement limités pour vous donner une petite idée voilà pour les différentes étapes que je vous ai décrites chaque fois les tailles de population pour arriver en ce qui concerne alors ici je commence à vous parler strictement de la région wallonne 2 millions 800 000 personnes qui représentent la population adulte dont nous avons modélisé une hypothèse de d'adhésion vaccinale de l'ordre de 80% qui nous permet d'avoir comme cible à vacciner un bon 2 millions de personnes il s'agit donc d'une campagne extrêmement ambitieuse et qui n'a pas de précédent en ce qui nous concerne voilà le timing tel que l'on le prévoit aujourd'hui entre janvier et l'été l'accélération des dernières accélérations annoncées pour les vaccins avec l'arrivée de 4 millions 400 000 doses pour la Belgique de vaccins supplémentaires de la firme Pfizer qui ont été achetés par l'Union Européenne la semaine passée devrait nous permettre de terminer l'ensemble de la campagne de vaccination pour l'été puisqu'en réalité la vitesse de déroulement de la campagne est essentiellement conditionnée par l'approvisionnement en vaccins sous réserve évidemment des débats toujours portés par certains de ne pas donner la deuxième dose ou d'espacer la vaccination pour accélérer les choses au plus nous aurons des vaccins et il semble qu'on en ait maintenant un approvisionnement relativement important au moins ce débat fait sens pour vous donner une petite idée nous sommes actuellement à l'aube de la dernière semaine de vaccination de la première dose dans les maisons de repos de la région Wallonne donc le 22 janvier à l'exception des maisons de repos en cluster et de l'une ou l'autre qui ont retardé leur vaccination pour des raisons d'organisation interne l'ensemble des maisons de repos auront été vaccinées en région Wallonne c'est-à-dire plus de 80% des résidents et une partie du personnel qui souhaite se faire vacciner puisque nous n'avions pas jusque maintenant les doses en suffisance on ouvre un peu plus largement avec la sixième dose dans les flacons de la firme Pfizer qui sont maintenant régulièrement utilisées la capacité à vacciner nous aurons à ce moment-là le passage de nos vaccinateurs pour la deuxième dose des personnes qui ont été vaccinées et en même temps on offrira la vaccination aux personnes qui soit n'ont pu être vaccinées par manque de dose lors du premier passage soit qui pour des raisons de santé ou d'absence n'ont pas bénéficié de l'injection soit et c'est probablement ce qui en formera le groupe le plus important et on vient d'en parler des hésitants vaccinaux qui devant l'adhésion forte et l'observation d'une absence de catastrophe après la vaccination demanderont d'être quand même vaccinés ce qui nous permettra d'arriver très probablement à l'objectif qui est d'avoir plus de 80% de la population des maisons de repos à l'homme je vous rappelle que c'est 100 000 personnes personnelles et résidents qui devraient être couverts pour la fin février par les deux doses de vaccin Pfizer administrées dans les bonnes conditions voilà une autre façon de vous présenter la même la même liste qui permet d'identifier effectivement que pour l'été nous devrions être capables de couvrir l'ensemble de la population la première ligne d'aide et de soins qui va suivre tout de suite le personnel hospitalier est un groupe complexe puisque on y trouve un grand nombre de professions avec des niveaux d'exposition variables mais des professions parfois assez différentes puisque par exemple on peut considérer que les aides familiales qui viennent à domicile sont probablement plus exposées que les pharmaciens qui sont derrière leur comptoir avec un écran en plessiglas dans les pharmacies la vaccination de cette première ligne qui va être complexe va faire appel à vos hôpitaux on a été on a eu une première rencontre avec les fédérations et avec d'une part et avec les directions d'hôpitaux d'autre part et on est extrêmement reconnaissant d'avoir été bien accueillis par rapport à ce travail pour lequel on demande votre support qui devrait permettre d'accélérer la vaccination de la première ligne en région Wallonne on y associera deux des centres majeurs de vaccination destinés au grand public pour pouvoir à la fois soulager l'ensemble de la structure de vaccination mais aussi tester les éléments très concrets de fonctionnement des centres y compris pour tout ce qui concerne les professions logistiques et la vitesse de vaccination par ligne de vaccination les centres majeurs prévus en région Wallonne prévoyant entre 5 à 10 lignes de vaccination pendant des très longues durées d'ouverture on ne vaccinera pas 24 heures sur 24 mais probablement 15 heures par jour s'il y a des candidats pour venir se faire vacciner à 7 heures du matin et à 22 heures le soir voilà la répartition géographique telle qu'elle est prévue pour la vaccination de la première ligne et qui repose essentiellement sur les hôpitaux qui sont aujourd'hui des hôpitaux hub avec vaccin Pfizer et sur un certain nombre d'hôpitaux non hub qui recevront dès la semaine prochaine du vaccin Moderna on fait une première vaccination test dans les hôpitaux dans trois hôpitaux Wallonne la semaine prochaine pour établir les SOP de Moderna et tester les éléments pratiques de fonctionnement et à partir de la semaine du 25 tous les hôpitaux qu'ils soient qu'ils aient un dépôt de Pfizer ou non verront la possibilité de vacciner leur personnel en région Wallonne je pense que ce sera la même chose à Bruxelles et en Flandre à peut-être quelques jours près et ensuite on étend l'ensemble de la couverture de la Wallonie à 54 centres avec des neuf centres majeurs autour des régions les plus peuplées de Wallonie des centres de proximité qui auront une à deux lignes de vaccination avec des heures d'ouverture plus normales et puis des centres qui seront mobiles de façon à couvrir la région de Wallonie qui ont des densités plus faibles sans obliger la population à des déplacements plus importants que les autres l'ensemble de ce dispositif permet à chaque personne d'avoir un accès à un centre dans un rayon de 20 kilomètres pardon dans un rayon de 15 kilomètres mais de 20 minutes d'accès quel que soit son lieu de résidence y compris dans les régions les plus faiblement peuplées nous avons une répartition évidemment assez différente de Bruxelles ou de la Flandre en termes de géographie alors pour réussir on l'a déjà évoqué trois éléments un bon vaccin je pense que les deux premiers orateurs l'ont bien démontré une communication qui suscite la confiance et l'adhésion et je pense qu'Olivier Klein a montré que ça n'est pas si simple que c'est peut-être l'aspect le plus compliqué pourtant on montre que c'est celui qui est le plus déterminant dans la réussite d'une campagne de vaccination plus que le bon vaccin ou et le troisième élément qui est celui que je viens de vous présenter c'est-à-dire une attention particulière à ce que l'accessibilité soit aisée à la vaccination il est bien connu que si c'est compliqué si c'est loin s'il y a des files d'attente les gens se découragent et ne se font pas vacciner en termes de doses la Belgique aura largement le nombre de doses à moins d'une vraie surprise sur l'enregistrement d'AstraZeneca ou de Johnson & Johnson curvaque arrivera probablement nettement plus tard mais on a largement plus que ce qui est nécessaire à vacciner par deux doses seul Johnson & Johnson sera un vaccin à une dose tous les autres seront à deux doses on aura largement de quoi donner l'ensemble des doses à l'ensemble de la population et je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup Yvon pour cet exposé qui a suscité beaucoup de questions et on va sans tarder d'ailleurs débuter les questions Muriel je te cède la parole pour les premières questions Très bien merci beaucoup donc c'est une question pour Arnaud Marchand et Jean-Michel Donnier la question est la suivante on parle de six semaines pour adapter un vaccin pourquoi un délai si court et quels sont les tests effectués les tests de phase 2 et de phase 3 qui seront effectués sur ces vaccins mutants avant utilisation Je peux peut-être répondre c'est principalement la firme BioNTech qui a mentionné qu'elle était capable de reproduire un vaccin éventuellement modifié dès lors que c'est un vaccin à effet de messager donc techniquement effectivement c'est le délai qui est possible d'un point de vue purement analytique et scientifique que pour modifier l'ARN et le tester alors pour répondre à la question du test bien évidemment on ne va pas retester sur des études de phase 3 sur 30 ou 40 000 individus pendant six mois c'est des tests de séro-neutralisation qui se font c'est ce que Pfizer a fait et Moderna déjà en parallèle de leurs études cliniques en travaillant avec différents variants mutés sur des plasmas ou des sérums si vous voulez d'individus vaccinés avec des anticorps neutralisant et dans les labos L3 ils travaillent avec des tests de séro-neutralisation pour vérifier s'ils neutralisent également l'entrée du virus dans les cellules avec des anticorps de personnes qui sont vaccinées donc s'ils devaient le faire c'est possible de repartir si on a une forme variante qui est vraiment résistante au vaccin c'est possible de repartir avec la conception en déant certainement les six semaines mais après il y a tout le travail quand même de production également qui devrait être mis en place et de développement quand même des données analytiques qui sont minimum nécessaires mais on ne repartirait pas sur les phases 1, 2 ou 3 éventuellement sur une phase 1 minime pour confirmer quand même l'immunogénicité de la souche mais donc les six semaines c'est surtout sur l'aspect développement théorique d'une nouvelle forme mais il faudrait plus de temps que ça pour reformuler le vaccin à mon avis je pense qu'avec une phase 1 correcte on pourrait tabler sur moins de six mois alors qu'ici on était à moins de dix mois quelque part mais il faudrait quand même à partir de maintenant certainement six mois je ne sais pas si Arnaud veut commenter non c'est super merci merci Jean-Michel si tu n'as rien à ajouter Arnaud alors j'ai une autre question pour toi quel est le danger d'insertion des acides nucléiques dans le génome par exemple en cas de co-infection avec un virus contenant la reverse transcriptase oui merci pour cette question qui est effectivement fréquemment soulevée et circule sur les réseaux sociaux donc je pense qu'il y a deux éléments pour être vraiment court d'abord dire que l'insertion d'un génome viral c'est un processus biologique complexe qui implique notamment la transcriptase reverse mais également d'autres enzymes et donc ce que les virologues moléculaires nous disent par rapport à ça c'est que la probabilité qu'effectivement ce processus puisse se faire est extrêmement faible ou nul l'autre élément de réponse c'est qu'on a quand même une expérience de ce qui se passe en particulier chez les patients infectés par le VIH ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure c'est que nous sommes exposés à des acides nucléiques tout le temps dans le contexte des infections mais également dans le contexte de la vaccination on a un bon recul de l'utilisation des vecteurs adénoviraux chez les patients infectés par le VIH et donc ce phénomène n'a pas été observé donc je pense que l'ensemble des éléments indique que ce phénomène est très peu probable ou impossible au plan moléculaire et dans la vraie vie ne se passe pas dans les conditions qui ont été observées juste ici d'exposition de patients infectés par le VIH en particulier à des acides nucléiques parfait merci Arnaud maintenant une question pour Olivier Klein donc lors des études de phase 1 et 3 des concentrons éclairés ont été demandés aux participants donc certaines populations ont été exclues par exemple celles touchées par des troubles neurologiques et psychiatriques sévères que dire à ces patients et à leur famille sachant qu'on n'a pas de recul ou d'informations sur des sujets similaires Olivier tu es devant au milieu Olivier au micro ton micro Olivier là vous m'entendez oui merci pour cette question mais j'ai besoin d'un éclairage ici sur la procédure et donc je me demande si Jean-Michel Denier pourrait pas m'aider est-ce que si les personnes donc le fait que ces personnes n'aient pas accès à la vaccination est dû au fait que ce groupe n'ayant pas été testé on peut craindre des effets indésirables qui n'auraient pas été testés dans les phases 1 et 3 c'est ça ? c'est pour cette raison-là qu'ils sont exclus oui donc je pense que c'est une difficulté qu'on rencontre chez toute une série de gens qui ne peuvent pas être vaccinés alors qu'ils le voudraient bien et donc on doit le problème du discours de la vaccination c'est que ça concerne évidemment l'individu lui-même mais aussi sa communauté et donc les gens qui n'ont plus que c'est un acte profondément altruiste et donc il y a un sentiment ici d'injustice dont je pense qu'on doit échanger avec le patient et espérer que donc il n'y a aucun espoir que dans les phases ultérieures on puisse vérifier la toxicité de ces vaccins sur ces groupes-là moi je ne suis pas suffisamment Peut-être je peux complémenter dans les études cliniques ce que j'ai mentionné ce qui est important ici c'est d'identifier ce qui n'a vraiment été fait d'ailleurs tant par l'EVDIER que l'EMEA c'est qu'au moins un pourcentage minimum d'individus avec toute une série de comorbidités y compris l'âge soit inclus dans les études cliniques j'ai parlé des 21% par rapport à l'âge pour l'étude Pfizer 25% à peu près pour l'étude Moderna un peu moins pour l'étude AstraZeneca mais dans l'ensemble des comorbidités il y a eu toute une série de comorbidités la plus fréquente étant l'obésité dans les deux études mais on a également toute une série de comorbidités d'ailleurs y compris certains cancers pour autant qu'ils ne soient pas sous traitement lourd actuel mais donc en termes tant d'efficacité que de sécurité on a constaté un profil d'efficacité et de sécurité relativement constant dans tous les sous-groupes et donc effectivement par définition il y a quand même des sous-groupes qu'on n'étudie pas parce qu'éthiquement on ne les fait pas en études cliniques c'est le cas des femmes enceintes c'est le cas des patients immunodéprimés issus ou sous immunosuppresseurs ils ne sont pas contre-indiqués formellement et on s'attend à avoir au minimum une sécurité qui est certainement du même ordre que l'ensemble de ces groupes vu la puissance des études pour le démontrer et certainement une efficacité par ailleurs ce qui est important de rappeler c'est que c'est plus problématique quand on a des vaccins avec des efficacités très intermédiaires de l'ordre de 30-40% parce que là on peut vraiment perdre par exemple chez les immunodéprimés la totalité de l'efficacité mais ici comme on a des vaccins très efficaces on a peu de doute qu'avec des comorbidités même de type immunodépression on ait une perte d'efficacité majeure qui n'emmène plus une efficacité quand l'héblier avec l'héblier on va recommander une autorisation de mise sur le marché si on montrait une efficacité d'au moins 50% et donc je vais dire on a de la marge quelque part ce qui est intéressant ici et la sécurité on a également de la marge tant en termes des études cliniques que le nombre d'individus en études cliniques y compris ces personnes qui ne sont pas entrées dans les études cliniques Parfait, merci Bien, mais donc il y a beaucoup de questions je pense qu'on n'aura pas l'occasion en tout cas aujourd'hui de tout traiter mais je me proposerai pour ceux qui seraient déçus de ne pas avoir répondu spécifiquement à leurs questions que sur le montage vidéo qui sera accessible et on répondra aux questions complémentaires qui n'auraient éventuellement pas pu être abordées Alors, il y a pas mal de questions évidemment pour Yvon Anglais par rapport à la priorisation qui comme tu sais Yvon est un problème qui m'a également qui m'a également stimulé déjà avant cette journée-ci Une question porte et je vais enchaîner là-dessus en la généralisant peut-être sur la raison des divergences importantes en termes de priorité dans les pays de l'Union européenne qui est une façon sobre d'exprimer qu'on est finalement les seuls à ne pas avoir vacciné des soignants en première intention et j'ajouterai par rapport à ça c'est quand on voit la séquence des événements que tu as rappelés à savoir l'avis du Conseil supérieur de la santé en juillet il faut ajouter aussi l'avis de l'OMS en novembre qui dans une situation de peu de vaccins estimait qu'il fallait prioriser en première intention les soignants et puis il y a eu l'avis du comité de bioéthique qui semble avoir renversé ce qui était ce double avis positif il y avait comme question subsidiaire en franchissant la frontière belgo-luxembourgeoise on a un avis du comité éthique luxembourgeois qui va à l'opposé un petit peu de celui d'une autre donc voilà les différentes questions ramassées sur lesquelles on aimerait bien t'entendre et réactive ton micro s'il te plaît voilà et je compléterai d'ailleurs par une autre question dans le même dans le même sens qui elle va me semble-t-il peut-être même plus intéressante c'est-à-dire pourquoi on n'a pas vacciné en priorité les populations qui font circuler le plus le virus plutôt que de vacciner des personnes qui sont quand même en bonne partie en dehors du circuit de la vie communautaire en maison de repos alors il y a deux points pas les plus intéressants mais je voudrais juste les compléter les corriger il est inexact qu'on est les seuls à vacciner en priorité les maisons de repos c'est une c'est une priorité qui était très largement menée partout en Europe et qui a vu dans un certain nombre de pays être je dirais altérée par la pression des soignants qui sont donc des réadaptations de type politique et non pas de type santé publique ou stratégie de santé publique et pour être pour compléter totalement cet aspect-là et je t'inviterai à relire soigneusement l'avis du Conseil supérieur de la santé de juillet il ne priorise pas les soins de santé par rapport aux maisons de repos il met un groupe de priorité ensemble et à la page 3 c'est effectivement les soignants qui sont devant les maisons de repos mais si tu lis bien le papier ce n'est pas une hiérarchie c'est une description de groupe et à la page 6 ou 7 du même document là les deux groupes sont présentés dans l'ordre inverse ce qui illustre ce fait c'est que c'est un ensemble de de groupes qui sont considérés comme pouvant être priorités alors l'avis de l'OMS lui il est tout à fait spécifiquement centré sur la surcontamination du personnel de santé qui au moment où la vie a été rendue et qui dans beaucoup de pays qui aujourd'hui n'ont toujours pas accès en quantité suffisante aux équipements de protection individuelle et collectif est une réalité mais qui n'est plus une réalité chez nous la réalité c'est que en fait dans un dans un espace de trois à quatre semaines il me semble que cette discussion n'a pas beaucoup de sens elle en aurait un de nouveau s'il fallait vacciner à des mois de distance mais ce n'est ce n'est évidemment pas le cas et je ne pense pas qu'il soit bon de vouloir opposer le groupe qui a payé le plus lourd tribut en termes de mortalité et qui de ce fait justifiait une priorité dans la vaccination et celui qui a donné le plus en termes d'abnégation et d'exposition au risque y compris par rapport à sa propre famille et qui je pense légitimement à tous les arguments à la fois de santé publique et éthique et moraux d'être considérés comme un groupe prioritaire donc je pense qu'il faut essayer de dépasser cet aspect-là qui n'est pas qui n'est pas sain et n'est pas justifié dans la mesure où les délais de décalage sont plus symboliques que que concrets alors en ce qui concerne la question qui me paraît peut-être plus fondamentale qui est de dire n'aurait-il pas fallu vacciner la population des personnes actives qui font circuler le virus je pense qu'il y a deux arguments qui justifient le fait de ne pas avoir pris cette voie qui est très cohérente par ailleurs sans aucun doute la première et je pense ce que Arnaud l'a évoqué ou effleuré en tout cas c'est l'absence de connaissances assez fortes aujourd'hui sur la sur la prévention de la contagiosité imaginons qu'on aurait eu d'emblée des vaccins dont on savait qu'ils avaient 100% de protection de la contagiosité on aurait pu légitimement s'engager sur une stratégie de vaccination radicalement différente de celle qu'on a suivie l'autre point et ça je crois qu'il faut le rappeler c'est que et c'est toujours le cas aujourd'hui nous n'avons pas les doses de vaccins pour vacciner massivement une population de transmetteurs ces vaccins là seront les quantités de vaccins qui permettront cette approche là ne sont probablement pas disponibles avant le deuxième trimestre et donc dans une petite quantité de vaccins la logique de vacciner ceux qui étaient les plus menacés d'en décéder ou de faire une maladie grave ou de paralyser le système de santé n'était pas vraiment en compétition avec l'idée de vacciner une grande population parce qu'avec avec de quoi vacciner 200 à 300 000 personnes sur une population belge de 10 millions de transmetteurs les faits en termes de ralentissement de l'épidémie auraient été strictement nuls voilà sans vouloir être trop long les éléments de réponse que je voulais apporter merci Yvon bon c'est pas la place on n'a pas le temps de polémiquer mais la revendication n'était pas de passer avant la revendication était d'enchaîner au même moment effectivement tu as souligné finalement la difficulté de de prioriser à l'intérieur de ces groupes prioritaires on avait le personnel des maisons de repos en même temps que les résidences ils font partie des soignants eux aussi bien entendu alors il y a une question qui est plus large et donc pour voir lequel orateur pourrait y répondre et qui me paraissait intéressante à savoir durant cette période-ci où il y a quand même une circulation du virus qui est en train de s'accélérer et qu'on est en train de vacciner aussi est-ce qu'il y aurait un intérêt à sur sur-reconfiner pour ne pas avoir cette interaction entre la vaccination et le risque d'attraper conjointement le virus peut-être Arnaud pour démarrer sur cette question est-ce qu'on a intérêt à être encore plus prudent dans cette période d'intensification de la vaccination parallèlement à l'intensification de la circulation du virus et donc du risque Merci Eli je vais tenter d'apporter un morceau de réponse donc si je comprends bien le risque qu'on évoque c'est l'idée que quelqu'un puisse contracter la maladie oui et donc que ça pose problème par rapport à la réponse vaccinale oui et d'être en même temps que ça va quelque part interférer négativement avec les effets bénéfiques je dirais globaux de la vaccination si on acquit le virus et qu'on tombe malade de façon conjointe donc ça je pense qu'on peut apporter une réponse il y a toute une série de raisons pour lesquelles on pourrait discuter de confinement mais donc ceci ne me paraît pas d'augmenter ou diminuer le confinement et de faire évoluer le confinement mais je ne pense pas que le point de la vaccination et de la campagne de vaccination ait un rôle ou une importance ici ce que je pense effectivement c'est qu'on sait globalement que quand on fait une infection virale en particulier sévère les modifications du système immunitaire pourraient influencer la manière dont on répond au vaccin et donc ça je pense que ça peut être pris en charge relativement facilement c'est-à-dire qu'on peut postposer la vaccination d'une semaine ou deux je pense qu'on recommanderait peut-être deux semaines mais je ne pense pas qu'il y aura nécessairement un impact quantitatif important par rapport à l'interaction entre l'immunité je pense qu'il y a eu quelques questions par rapport à ça entre l'immunité naturelle donc l'immunité induite par l'infection et l'immunité vaccinale je pense qu'on n'a pas encore énormément de données par rapport à ça peut-être que Jean-Michel peut nous éclairer il y a peu de données publiées en tout cas ce que je pense qu'on peut dire c'est que les gens qui ont fait une infection en tout cas il y a des données qui ont été générées je ne sais pas où elles en sont en termes de publication mais il y a des données qui indiquent que les gens qui sont immunes c'est-à-dire qui ont fait une infection qui ont des anticorps donc répondent très bien à la vaccination ça les amène probablement à des niveaux plus élevés d'immunité que ceux qui démarrent sans immunité du tout et que la vaccination est très bien tolérée chez ces personnes donc je pense que on n'a pas de raison nécessairement de craindre qu'il y ait une interférence importante entre vaccination et exposition en dehors effectivement du fait que quand on est malade et qu'on a une infection virale en général on postpose la vaccination d'un peu de temps Peut-être pour rebondir sur ce que tu venais de dire il y a également eu je pense que c'est Nathan Clumet sur un des plateaux télévisés qui suggérait d'éventuellement se contenter d'une dose chez des patients qui avaient été infectés en disant que ce serait la dose de rappel par rapport à la première dose qui était le virus lui-même qu'est-ce que tu penses ? Je pense que c'est une très honnêtement mon avis c'est que c'est une bonne idée je pense que c'est c'est sans doute logique de considérer que l'infection pourrait avoir primé et initié une réponse au niveau du système immunitaire et qu'effectivement une dose pourrait amener les personnes à une immunité comparable à ce qui se passerait chez quelqu'un de séjour négatif le problème c'est qu'on n'a pas ces données et qu'on ne peut pas prendre de décision comment dire tranquille par rapport à l'idée qu'une dose pourrait effectivement suffire chez ces patients-là en particulier après il y a toute l'autre discussion par rapport au retard au délai qu'on peut mettre entre la première et la seconde dose qui a été initiée je pense par cette observation inattendue qu'une dose chez des patients séronégatifs même une dose confère un certain degré de protection donc il y a quelques questions par rapport à ça je pense que c'est un débat compliqué également j'ai essayé d'y faire un peu allusion par rapport à l'absence de corrélats de protection connus aujourd'hui au-delà des anticorps neutralisants on sait que l'OMS enfin donc juste peut-être rapidement donc l'idée c'est quoi c'est que puisqu'une dose confère de la protection on pourrait construire sur cette protection et se permettre de retarder la deuxième dose jusqu'au moment où il y aura plus de doses qui seront disponibles pour pouvoir vacciner toute la population il n'y aurait pas ces stocks qu'on devrait garder nécessairement donc dans le contexte d'une pénurie pénurie relative c'est vrai que c'est une idée logique que pas mal de gens discutent à mon avis la difficulté de cette approche c'est qu'on ne sait pas combien de temps cette protection induite par une seule dose va durer et donc au-delà de 21 jours au-delà de 28 jours est-ce qu'on doit s'attendre est-ce qu'on peut craindre que les patients vaccinés perdent leur immunité redeviennent alors susceptibles je pense que c'est un risque réel l'OMS a un peu coupé la poire en deux en disant on peut augmenter le délai jusqu'à 6 semaines si ça aide d'accord les Anglais vont plus loin et vont à 12 semaines je pense que c'est un peu controversé je pense qu'il y a peut-être une prise de risque là ils vont peut-être rebondir là-dessus à la proposition qui aurait pu être de dire mais voilà dans les HOME en particulier une étude anglaise qui montre que les rescapés des deux premières vagues il y en a beaucoup qui ont des anticorps et donc on aurait pu très bien utiliser les 3 millions de Zentech qui ont fait tellement tellement soucis dans les maisons de repos en un quart d'heure on sait si le sujet est vacciné et puis on lui met une seule dose plutôt que deux doses on épargnerait ainsi quasi quoi 30-35% des doses ton micro ton micro Yvon oui c'est 30 000 doses donc dont on parle sur sur des besoins qui s'expriment en 20 millions de doses donc l'inconvénient de cette approche est un inconvénient logistique majeur dans une campagne de masse individualiser la vaccination est un phénomène très complexe et qui a des effets de ralentissement très très compliqué à gérer je vais tout de suite l'illustrer dans la maison de repos tu tu commandes un certain nombre de doses et comme je l'ai dit à partir du moment où tu les commandes ils s'engagent ils se déclenchent une montre un chronomètre à retardement qui fait que tu dois l'attribuer dans une certaine dans un certain ordre et donc toute complexification ou remise en question de la vaccination de la vaccination en cours de ce processus pose le risque de gaspiller des doses et vous savez qu'il y a eu en Angleterre entre autres des chiffres au début de la campagne assez inquiétants sur le nombre de doses in fine non utilisées dans les temps pour des questions d'organisation et donc la fluidité de l'organisation fait probablement économiser plus de doses que des stratégies d'individualisation du menu qui sont difficilement compatibles avec une stratégie de vaccination de masse avec une campagne de masse mais je ne conteste pas qu'on aurait pu l'organiser un petit peu différemment c'est déjà en termes d'organisation et de je dirais de logistique un tour de force qui est en train de se réaliser et je dois dire que personnellement j'ai plutôt plaidé pour ne pas faire entrer des éléments qui allaient encore complexifier les choses là où on est quand même avec des vaccins de manipulation pas facile on le voit à plusieurs endroits sur le terrain je pense que les éléments qui vont sont évidemment très très importants il y a une question qui vient d'arriver par rapport au taux d'anticorps protecteur donc ça peut-être je voudrais réinsister sur le fait que les corrélates est-ce qu'il y a eu des gens qui ont rejoint le séminaire un peu plus tard peut-être mais donc je pense que c'est important de souligner le fait que nous n'avons pas de corrélates de protection contre le Covid disponible aujourd'hui ce qu'on sait c'est que l'immunité induite par ces vaccins protège via les anticorps neutralisants très probablement mais potentiellement avec d'autres mécanismes également qui sont actuellement à l'étude on sait qu'un taux d'anticorps neutralisant comme celui induit par les vaccins ARN est probablement protecteur combien peut-on descendre en dessous de ce taux et garder une protection on n'a pas de réponse à cette question donc je pense que les études de corrélates de protection l'identification de corrélates de protection dans les prochaines semaines les prochains mois vont nous mettre beaucoup plus à l'aise par rapport à toute discussion sur une adaptation des schémas on peut peut-être terminer par une question pour Olivier donc quelqu'un demande si vacciner un influenceur et le suivre pourrait être un moyen d'influencer les hésitants Oui, je suis là Oui Alors dans les enquêtes qu'on a faites on constatait qu'au-delà des témoins donc des gens qui ont été vaccinés et des personnalités je dirais dans les médias on avait plus confiance encore en son médecin et même dans les experts mais maintenant un des problèmes dans l'adhésion aux mesures barrières mais aussi à la vaccination c'est évidemment effectivement d'accéder à des publics qui sont peut-être moins directement réceptifs à des messages globaux et donc dans cette idée-là effectivement travailler avec des influenceurs qui touchent des publics peut-être moins directement aisés à toucher c'est clairement une des perspectives les plus utiles parce que justement ces influenceurs sont des sources d'identification et si on voit je pense que c'est clairement une des démarches qu'il faut faire qui a été en tout cas développée par rapport aux mesures barrières il y a vraiment une volonté de toucher des influenceurs Instagram et compagnie ce qui n'est pas toujours évident parce que pour eux c'est une source de revenus de diffuser leurs vidéos et donc ce genre de messages peut parasiter leur communication voilà je pense Muriel il est très jeune on va vacciner un financeur médecin on va vacciner ils vont ça va régler tous les problèmes bien mais et bien voilà mais je pense que bon on n'a sûrement pas fait le tour et désolé pour ceux qui ont encore souhaité interpeller les différents orateurs avec leurs questions comme je vous l'ai dit on va s'arranger pour répondre à vos questions et qui sera dans le montage vidéo voilà donc première question faut-il vraiment vacciner en priorité les deux à deux millions et demi de belges déjà infectés ou est-il trop complexe logistiquement d'effectuer une sélection sur base d'une PCR positive déjà connue ce qu'on peut apporter comme réponse c'est que même si la durée d'immunité de la maladie est probablement de plusieurs mois plus longue que la persistance des anticorps nous n'avons aucune assurance à ce stade pour chaque individuel qui l'en soit ainsi en outre la logistique serait vraiment complexe et viendrait perturber la logique d'une vaccination de masse les recommandations de l'OMS sont rares à ce sujet et on aura l'occasion d'y revenir et il n'y a pas la place à la détermination d'une sérologie pré-vaccinale dans la perspective d'une vaccination est-ce que les soignants qui ont fait la COVID et qui ont des anticorps peuvent-ils ou doivent-ils se faire vacciner dans le timing proposé ou passent-ils après là aussi les recommandations du CDC sont claires les données des essais cliniques indiquent que les vaccins ARN messagers COVID-19 sont sûrs chez les personnes ayant d'infection par le virus la vaccination doit être proposée aux personnes sans tenir compte des antécédents d'infection symptomatique ou asymptomatique et donc il n'est pas recommandé de procéder à des tests viraux pour évaluer une infection aiguë par le SARS-CoV-2 ou à des tests sérologiques pour évaluer une infection antérieure si ces déterminations sont réalisées uniquement à des fins de décision concernant l'administration du vaccin alors deux questions regroupées en une seule est-ce qu'il y a un intérêt à faire des sérologies post-vaccinales dans certaines catégories de sujets les immunodéprimées par exemple et qu'en cas d'absence d'anticorps revaccine et éventuellement avec un autre vaccin qui portait un peu sur la même chose donc j'avais évoqué Nathan Clumet qui dit d'une sérologie pré-vaccinale pour ne faire qu'une seule injection alors la réponse est non et ceci ressort d'ailleurs également des recommandations du CDC le test de détection des anticorps n'est actuellement pas recommandé pour évaluer l'immunité à COVID-19 après une vaccination par les vaccins ARN messagers ou pour évaluer la nécessité de vacciner une personne non vaccinée par ailleurs Arnaud Marchand a insisté sur l'importance d'un corréla de protection en l'absence d'un corréla de protection validé une mesure de la réponse vaccinale ne permet pas de prédire l'immunité acquise des études en cours pourraient permettre de définir un tel corréla et dans ce cas-là des recommandations pourraient être faites des études vont être menées prochainement pour évaluer la réponse à des vaccinations hétérologues et donc administration d'un type de vaccins puis d'un autre et dans l'attente de ces résultats une vaccination hétérologue n'est donc pas recommandée alors il y a eu quelques questions sur ce thème là aussi et des coups de téléphone d'ailleurs par la suite aussi est-ce qu'il y a suffisamment de personnel pour administrer les vaccins est-ce qu'il y a besoin d'aide supplémentaire d'appels volontaires on n'a pas pu avoir de réponse précise sur ce point je pense que la logistique et l'organisation pratique de la vaccination est en cours de finalisation à ce stade il n'est pas prévu de faire de la main d'oeuvre n'ayant pas la qualification requise il serait que les étudiants en médecine pourraient constituer une réserve de vaccinateurs mais il n'est pas prévu que d'autres professionnels de la santé comme les pharmaciens par exemple participent à ce programme question par rapport aux comorbidités donc si ce sont les mutuelles qui donneront la liste des affiliés avec comorbidité quand sera-t-il des personnes sans mutuelle belge et autre question qui va définir les moins de 65 ans fragiles pour les priorités vaccinales je réponds personnellement à cette question sans engager Yvon Anglaire que je n'ai pas pu actuellement contacter pour y répondre il faut savoir que du côté néerlandophone une approche centralisée et décentralisée permettra d'identifier les patients à risque dans la population 45-64 ans d'une part c'est la partie centralisée au travers d'indicateurs indirects que détiennent les mutuels par exemple algorithme de prescription de médicaments et par ailleurs ça c'est l'aspect décentralisé une interface entre ce logiciel qui est en finalisation d'élaboration et le dossier médical global des médecins généralistes ceci permettant de capter l'information des comorbidités que l'on aura définie il s'en suivrait un système automatisé de convocation des patients pour la vaccination ainsi que pour le suivi à noter que si en Flandre plus de 90% des citoyens ont un dossier médical global ce n'est pas le cas dans la partie francophone du pays 60% à Bruxelles et probablement un petit peu plus de l'ordre de 75% en Wallonie il y aura toutefois la possibilité d'une inscription manuelle par le médecin généraliste donc la question est de savoir si ce qui est en train d'être développé dans une partie du pays sera généralisé aux deux autres aux deux autres régions peut-on nous rappeler les conséquences de la présence des actuelles variants mutés sur la vaccination on a parlé du variant britannique mais qu'en est-il des autres variants le sud-africain et le brésilien dont on parle maintenant et donc la question aussi aura-t-on la certitude d'être vacciné par un vaccin actif sur ces variants en tout cas avec les deux vaccins actuellement disponibles le Moderna et le Pfizer la réponse à donner est que la reconnaissance des variants par les antico-1 vu par la vaccination est suivie de près et indique actuellement une protection ces résultats sont aujourd'hui générés par les producteurs de vaccins qui disposent de sérums de sujets vaccinés ces tests seront bientôt également réalisés par des chercheurs en dehors des entreprises à l'aide des serats collectés dans le cadre des programmes de vaccination qui ont débuté et tout nouveau variant sera testé attentivement alors les questions concernant les variants ont fait l'objet de discussions entre les différents orateurs à l'issue du séminaire je peux résumer ce qui en est ressorti consensuellement d'ailleurs de la façon suivante si in vitro une certaine résistance à un petit nombre de virus mutants a pu être observé vis-à-vis de ces rats de personnes vaccinées la réponse vaccinale protectrice in vivo dépend d'une réponse immune coordonnée appliquant non seulement les anticorps mais également les lymphocytes CD4 et CD8 la résistance éventuelle aux anticorps neutralisant des virus mutants est donc insuffisante pour préjuger d'une inefficacité des vaccins vis-à-vis des virus mutants de surcroît la vaccination induit des taux plus élevés d'anticorps neutralisant que les infections à ou aussi symptomatiques qui sont très fréquentes le risque d'émergence de mutants résistants serait moindre après vaccination ce serait une raison supplémentaire d'avancer le plus vite possible avec la vaccination pour prévenir l'émergence de futures mutations ceci justifie également de garder un schéma de vaccination en deux doses suivant le protocole des études cliniques et en accord de autorisation de l'émergence pour éviter une réponse suboptimale faisant courir un risque complémentaire d'émergence de mutants ou une efficacité moindre du vaccin cette remarque vaut également par rapport à la proposition de se contenter d'une dose chez des sujets ayant déjà des anticorps après une première infection certains experts évoquent d'espacer à plus de 28 jours jusqu'à quelques mois la seconde injection pourrait-elle être bénéfique et favorable en termes de quantité d'anticorps produits Arnaud Marchand nous apporte l'éclairage suivant il est vrai que l'espacement des doses des vaccins connus résulte généralement d'une augmentation de la réponse à la seconde dose si ce phénomène se produira également avec les vaccins ARN messagers doit encore être étudié il faut rappeler que l'espacement de 3-4 semaines a été choisi pour induire une immunité le plus rapidement possible dans le contexte de la pandémie au départ une protection induite par une seule dose n'était pas du tout attendue cette observation a été une surprise le risque de l'espacement de deux doses de vaccins ARN est que la durée de la protection induite par une dose soit courte laissant une fenêtre de vulnérabilité avant l'administration de la seconde dose c'est pourquoi cet espacement n'a pas été choisi par beaucoup de pays comme les Etats-Unis et que l'OMS ne suggère qu'un espacement relativement court de 6 semaines aujourd'hui seule l'Angleterre adopte un espacement jusqu'à 12 semaines il y a eu des publications de corrélation entre un certain background génétique déficience en réponse interférons et les formes graves est-ce qu'il y a des éléments similaires concernant les effets secondaires de la vaccination non on n'a pas de données actuellement sur la génétique particulière notamment HLA et l'efficacité du vaccin ou le développement d'effets indésirables ceci a été suggéré dans le passé pour d'autres événements indésirables comme la narcolepsie et le pandémrix les bases immunologiques de la réactogénicité des vaccins ARN ne sont pas encore démontrées mais il est très probable qu'ils impliquent la réponse immunitaire innée induite par le vaccin comme observé avec les vaccins adjuvantés la réactogénicité impliquerait donc au moins partiellement les mêmes mécanismes que l'immunogénicité et l'efficacité des vaccins ARN cette question fera certainement l'objet d'études dans les mois qui viennent est-ce que des précautions particulières de nouveaux vaccins COVID-19 doivent être prises en cas d'antécédent de Guillain-Barré post-vaccination contre la grippe par exemple la réponse est claire il n'y a pas de contre-indication dans ce cas de figure le vaccin Spoutnik qui a été disponible presque deux mois avant Moderna est-ce qu'on a une idée du processus d'évaluation scientifique et réglementaire il s'agit d'un processus d'évaluation nationale en Russie dont nous n'avons pas eu accès aux données il était disponible en Russie sur base des données de phase 1 mais la phase 3 a ensuite été initiée lors des études de phase 1 à 3 des consentements éclairés ont dû être demandés aux participants de ce fait certaines populations ont été exclues troubles neurologiques ou psychiatriques sévères par exemple quel discours tenir auprès de ces patients et leurs familles quant à la vaccination sachant que nous n'avons pas de recul ou d'information sur des sujets similaires cette question a été déjà partiellement abordée dans l'exposé de Jean-Michel Donnier Olivier Klein ajoute les éléments suivants selon lui tout dépend du fait qu'on puisse envisager raisonnablement des risques d'effets secondaires liés à cette infection et le cas échéant expliquer clairement pourquoi on pense qu'il y a guère de raison d'en craindre de cette façon la famille pourra elle-même faire un choix éclairé il est important qu'elle soit soutenue dans son choix vis-à-vis du patient en cas de demande d'information supplémentaire de sa part par exemple mais voilà je pense que nous avons ainsi pu compléter les réponses aux questions des participants qui auraient été attristés qu'on n'ait pas songé à eux lors des réponses on a prévu lors d'un séminaire du même type dans le futur d'accorder d'ailleurs plus en place la partie question-réponse afin de satisfaire l'ensemble des participants je vous remercie et à une prochaine dans le futur je vous remercie d'avoir des réponses des réponses C'est parti !